bonsoir bon après midi bienvenue dans ce lmk numéro 203 si je ne m'abuse en live sur twitch évidemment avec bien sûr très peu de bug technique bienvenue dans laisse moi qui fait épisode 203 je suis mimi égale animatrice de ce podcast dont j'ai l'honneur de faire partie since day one et je suis entouré de la dream team de laisse moi qui fait édition grand cru été 2022 puisque je suis avec mathis hello mathis je suis très content d'être ici ça fait cinq heures qu'on que nous sommes prêts en vérité oui oui bien sûr on est prêt depuis très longtemps en vrai en vrai on était prêt à l'heure aujourd'hui non vrai il ya eu des tests il ya eu voilà il ya eu plein de on aurait dû faire un live smooth évidemment mais les bugs techniques car c'est jamais je suis avec anthony varsan bonsoir du nom c est ce que c'est des vraies plumes oui c'est des vraies plumes elles sont amovibles du t-shirt car ça me permet de laver oui on a abîmé les plumes tout à fait audio description anthony un t-shirt blanc qui paraît très banal mais dont sur les manches sortent des plumes jaune vif d'un effet maximale merci beaucoup merci aïda j'ai chaud aïda a chaud moi aussi j'ai chaud je regrette je vais peut-être partir aller chercher un truc pour m'attacher les cheveux à un moment car ça ouais ça monte vite dans le studio oui bienvenue dans laisse moi qui fait on va commencer avec une question questionnaire de proutes qui m'a été suggéré par mathis je le dis comme ça de proust et non de proutes de proutes franchement un jour on fera peut-être une question questionnaire de proust sur les proutes mais je suis pas prête j'ai parlé du coup elle m'a été suggéré par mathis je le dis comme ça si vous voulez m'embrouiller sur le fait que c'est pas une bonne question vous pouvez embrouiller maths et comme c'est son idée va commencer par lui mathis c'est quoi ton origine story de super vilain alors mon calcul avec cette question de la justification commence justifie ma connerie ma connerie c'est que ça me fait beaucoup rire quand quand dans les films vous avez ce moment où genre le héros ou l'héroïne est par terre genre ligoté machin et tout et il fait genre mais pourquoi vous faites ça et genre vraiment le méchant plutôt que le but est en mode ouais on s'en branle lui fait tout un truc en mode alors attends assieds toi bien c'est parti et du coup il lance une musique et il explique son truc j'ai mis une petite musique je sais pas du tout ce que ça va rentrer on lance une musique vous nous dites c'est parti j'imagine même pas comment ça va à 0 et les feux d'artifice vous voulez que je mette le retour son nom maintenant ça va faire un écho donc voilà donc le truc de pourquoi vous faites ça je répondrai on sait pas si le son est lancé donc ouais je vais c'est quoi fait le avec l'assurance de le son est lancé tout marche bien et bien je fais ça figure toi parce que water polo alors bon déjà je suis une parenthèse une première parenthèse c'est que les méchants ils répondent jamais texto c'est tort tu leur demande pourquoi ils font ça ils sont pas en mode ah bah parce que je fais ça j'ai envie de répondre en mode l'agneau dans le bois préfère répéter quoi enfin tu sais il réponds un truc toi et les verbes mais oui mais tu es l'aït oui toi et l'aïtre f oui bah voilà ce genre de truc ce genre de bloodbusters ils répondent soit un proverbe soit ils répondent complètement à côté par une autre question et c'est super pénible bref tout ça pour dire que moi pourquoi je suis un super vilain bah parce que tout simplement j'ai fait du water polo j'ai été forcé de faire du water polo c'était la honte de ma vie je ressemblais un plomb genre en normandie c'est un truc le water c'était prend normandie en gros donc quand j'ai arrivé à semi adulte quand je suis arrivé à lyon en gros je voulais faire de la natation parce que j'avais un sport obligatoire dans mon cursus à faire j'avais la grosse flemme parce que il ya très peu de sport que j'aime faire et du coup je me suis dit ah bah je vais faire de la natation et on m'a dit bah non il ya plus de place mais on vous inscrit au water polo c'est quasiment pareil c'est la natation avec un ballon finalement j'allais je me suis dit ça je me suis dit c'est de la natation avec un ballon juste on va me jeter des ballons dans la gueule de temps en temps de temps en temps mais si je nage assez bien je vais les éviter c'était mon calcul éviter le ballon ça vaut ce que ça vaut est ce qu'on m'entend malgré le alors on t'entend mais ta musique est zéro partie mais je l'aurais dit je vais pas te le dire parce que c'est comme ça vraiment parfait pour le podcast mais tu pourras voilà la remettre au montage c'est pas perdu je ne pleure pas c'est pas des larmes c'est gentil et du coup du coup du coup du coup oui donc je me retrouve donc en water polo et évidemment bah ça se passe pas du tout comme prévu déjà parce qu'on me dit bah tu vas mettre un bonnet je sais bah non ils me font bassi et je sais pas bah non bah ok bah si et en fait leur bonnet c'est pas juste un bonnet comme ça c'est un bonnet de natation donc en fait vous avez un truc pour protéger les oreilles donc il vous donne l'air d'un télétobis vous avez un espèce de petit cordon en dessous que vous serrez comme ça personne va pécho en cours de water polo tout le monde a une tête globalement de gland dans la piscine municipale c'est pas faux mais on est à moitié à poils donc voilà contre-argument on ne sait pas peut-être plus sensuelle qu'une piscine municipale j'étais dégueulasse un peu sur le camagot de bain aussi il ya plus sensuel que le water polo de tout ça oui de base et donc je me retrouve avec cette espèce de bonnet orange mais vraiment d'un orange type plot donc voilà on ressemble tous à des plots là dedans et tout aussi avec ça je me suis dit bon moi on est moche mais sur un rapport d'égalité mais que nenni et c'est là où je deviens méchant c'est que je perds tout sens du collectif c'est que ça s'est très très mal passé évidemment parce que il ya des gens pas bah je me suis noyé déjà plusieurs fois en fait ce qu'il faut savoir c'est que déjà les yeux sont bleus et supporte très très mal le chlore comme beaucoup de gens aux yeux clairs et du coup je peux pas regarder sous l'eau sans globalement mourir et faire ça mais les gens aux yeux clairs ils font trop genre c'est parce qu'ils ont les yeux clairs mais moi j'ai les yeux foncés je peux pas ouvrir les yeux sous l'eau dans le chlore même plus c'est grave ça fait mal à tout le monde les gars oui mais moi j'ai une occasion de rappeler que j'avais grave je suis pas content d'avoir les yeux bleus vous saurez j'aimerais les avoir un marron mais voilà on n'est jamais content de ce qu'on a on n'est jamais content j'aimerais avoir les cheveux d'aïda et bah j'ai les cheveux lisses et voilà moi je suis ravie de ce que j'ai gagné et rien du tout bon bref toujours est-il que je me retrouve donc dans ce cours de water polo et en fait le coach dès le jour 1 je sais qu'il me déteste genre vraiment moi je l'appelle jeff je sais pas pourquoi mais je le déteste déjà il se trompe sur mon prénom h24 tu viens pas de dire que tu l'appelles jeff si mais pour pas le respecter mais c'est pour l'anecdote ça aide d'avoir un lui il se trompe sur ton prénom oui bah je vais pas le respecter il n'a pas respecté d'accord bref toujours est-il que du coup tous les matchs globalement consistait à lui qui arrête le match qui montre ce qu'il faut pas faire c'est à dire moi ce que je suis en train de faire à ce moment là donc globalement me noyer en général il faut savoir qu'au water polo les gens quand vous avez le ballon donc moi ce qui m'arrivait assez rarement parce que quand on me le jette dans la gueule je le reçois pas bien bizarre voilà et toujours est-il que chaque fois il était en mode bas regarder c'est exactement ce qu'il faut pas faire et donc les gens essaient de me noyer parce qu'ils ont le droit de noyer quand quand tu as le bâton c'est quand même un sport de c'est marrant comme règle mais ça rend le sport un peu ludique c'est comme le récit non s'ennuie c'est comme le rugby tant que t'as pas le ballon tout le monde te laisse tranquille et t'as le ballon battait ça y est dans la boue éventuellement du coup ça s'est très mal passé mais un jour j'ai marqué un but et là je me suis dit ah mais peut-être je vais rester un gentil dans ma vie et n'ont pas devenir un vilaine car c'est pour ça que ça fait 13 minutes que je raconte ça et ben non en fait ça s'est pas passé parce que le but que j'ai marqué c'était contre mon propre camp voilà c'est une belle c'est un triste après je pense qu'avec ce niveau là dans le sport honnêtement c'était plus un coming out ou un appel à l'aide que réellement une pratique sportive il y avait une détresse détresse j'aimerais que vous sachiez parce que j'ai décidé de me confier ce soir encore plus ce qui généralement et l'inverse du point c'est l'inverse du problème qu'on a d'habitude mais je vais vers le fort que matisse et du coup pour équilibrer on va la jouer simplement la distance physique alors que je pourrais couper la parole de tout le monde ce soir grave non mais je vu que j'ai c'est la soirée confession j'aimerais dire à tout le monde que jusqu'à il ya à peu près un mois j'étais persuadé que le water polo on y joue avec des chevaux dans une piscine parce que le polo c'est avec des chevaux du coup pour moi water polo c'est genre du volet sur un cheval dans une piscine mais quand tu as dit je pensais qu'on y joue avec des chevaux dans ma tête ça a fait bah ouais évidemment alors je sais que non mais ce serait peut-être plus faible est-ce que les chevaux savent nager oui oui dans spirit il nage à un moment il me semble un faux source mon daron en 1996 donc peut-être depuis on a tous internet et on sait des choses peut-être ils savent plus nager depuis il me semble que tous les mammifères savent globalement instinctivement à peu près nager genre au moins flotter et tu vois genre un chien tu mets dans l'eau il sait nager quoi non ruby non mais après bon il ya toujours des exceptions parfois c'est une question d'intelligence personnelle je pense que les chevaux peuvent ah oui mais j'ai déjà vu alors j'ai déjà vu pas de mes yeux mais sur internet un cheval dans l'océan genre vraiment qui nage est comme un labrador ah ouais tu avais que sa tête qui est son poitrail qui dépassait était là bleu 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 c'est quand même un canasson quoi ce qui est aussi ma seule nage que je ne sais pas faire autre chose que le chien mouillé donc les chevaux savent traverser les rivières mais pas jouer au waterpolo c'est tragique c'est assez désormais quand j'ai découvert que c'était juste des gens qui se noyaient les uns les autres j'étais bien déçu de comment il n'avait pas d'humain que des chevaux dans la tête d'aïda que des chevaux dans l'eau je pensais qu'il y avait des gens dessus qui jouent au volet ok on va mettre le waterpolo équin équestre au jo 2028 du coup le temps de le faire valider comme j'aimerais de tout mon coeur que ça devienne une réalité aïda c'est quoi ton origine story de super non mais je pensais que c'était anthony d'abord parce que moi j'ai pas du tout trouvé de réponse à cette question oui une réponse très bien tu as gagné trois minutes bravo ok mais je vais tenir moins de trois minutes c'est noté ma vilaine origine story je pense qu'elle remonte à ma petite enfance je crois qu'il y avait 6 7 ans c'est une histoire vraie en plus ma mère elle aimait beaucoup acheter du cheval en viande parce que c'est moins cher c'est fou parce qu'on a un thème non mais les gars j'ai une histoire avec des chevaux aussi j'espère que tu as une histoire avec les chevaux aïda comme ça on fait un 4 à la suite tu vois cet épisode ne parle que de cheval putain y'a pas Alicou Artino pour l'épisode d'équitation là LM cavalier LM cavalier archi paf exprès mais effectivement je devais avoir 6 7 ans j'entrais en primaire et tout et ma mère elle avait l'habitude d'acheter du cheval mais à l'époque j'avais pas encore lire tu vois et là je réalise dans le frigo parce que j'apprends à lire que ce qu'on mange c'est du cheval c'est marrant boeuf ça s'écrit cheval oui oui c'est du stack de baffes de baffes et tout et moi je suis là mais non dans le frigo j'ai plus cheval en fait du coup est ce que tu me mens elle me disait non non si j'apprends à lire il y a écrit cheval tu apprends à lire tu apprends que les adultes mentent parfois aux enfants et oui il y a à apprendre que le verneau n'existe pas spoiler désolé et se rendre compte que c'était pas du boeuf ma mère elle m'a fait ça avec le poulet en fait je n'aimais rien et du coup on aime tous les aliments où j'étais un peu sceptique et tout genre genre du thon et non mais c'est du poulet t'inquiète et moi j'étais ah bon et du coup je mangeais les enfants tu peux leur raconter non bah en tout cas à ce moment là quand elle mentait les droits dans les yeux je me disais mais en fait est ce que c'est possible que ma mère me mente et je me rappelle très bien être dans ma chambre et me dire mais j'ai plus de repères et tout je me rappelle me dire tu imagines tu es la daronne tu es là ah non putain il sait lire bon je vais pas lui dire je sais que c'est le cheval il va être triste et le gamin il est en crise existentielle genre maman ma mère me ment je l'imagine avec un radio cassette dans ta chambre tu sais mais je pense que c'est pas possible que j'étais déjà en cp je devais être en ce genre excusez moi parce que du coup cp je pense que je lisais pas très bien et tout mais c'est vraiment je me rappelle même être allé en classe poney avec mon école primaire c'était en 92 il y avait un peu de thunes et je me rappelle qu'il y avait un poney qui appelait caramel le métro et tout enfin tu repensais au steak interdit je repensais c'est pas possible le cheval que je monte maintenant bon c'est un problème mais bref c'est pas possible que je le mange derrière fin le pauvre il a des sentiments on a une connexion spéciale et tout je ne peux pas manger caramel et je me rappelle être allé revendiquer contre ma mère non mais il faut qu'on arrête de manger du cheval et où ils ont rien demandé les pauvres et tout et même même c'est bon mais c'est pas possible t'inquiète inquiète le cheval il était consentant et tout enfin pas en ces termes là mais ça inquiète c'est un cheval qui a vécu une belle vie on l'a pas du tout élevé pour le bouffer à la fin ce serait quand même pas en vrai je crois qu'on les c'est pas tellement des élevages de chevaux à la viande de cheval ouais je pense que c'est vraiment des chevaux plutôt genre malades des vieux canas du coup c'est pas très bon et c'est vrai que c'est pas cher et c'est vrai que ma mère l'acheter aussi et je pense que oui effectivement c'est des vieux canas et je me rappelle la moitié des infos renseignez vous chez vous si vous voulez consommer du cheval on sait pas vraiment quel âge il a la bestiole on s'est pas renseigné dans les commentaires si c'est des élevages de chevaux pour l'industrie alimentaire ou pas c'est une bonne question et à l'époque justement je sais pas pourquoi mes parents étaient un peu tarés j'avais accès à internet et je jouais à un jeu qui s'appelait équidéo je sais pas si vous connaissez ou pas mais du tout ça sent le bon jeu des années 2000 pourri genre alexandra lederman passion cheval je sais un peu trois personnes max sur les graphismes et des gros cubes qui bouge le design était assez bien après j'ai lancé 20 il n'y avait pas tellement internet et des jeux vidéo de qualité donc moi j'étais fasciné en fait dedans tu pouvais passer tes galops de manière artificielle machin et en vrai j'étais fasciné parce que je jouais équidéo genre une heure par semaine une heure par jour je crois et je me disais mais non c'est pas possible caramel équidéo je peux pas manger du cheval et je me rappelle très bien avoir écrit un panneau sur ma porte avec écrit je ne mange grève de la faim je mangerai pas de cheval dans cette maison mais quel militantisme déjà à l'enfance c'était là en mode ok on va faire une grève de la faim on va appeler les médias on va trouver du super militant et tout ça part non mais franchement j'étais déterre de ouf et tout je me rappelle très bien et ma mère elle était genre elle n'en pouvait plus on avait trop trop marre et en fait ce qui se passait c'est que dès qu'elle arrive à la maison qui avait fait des courses et ben cacher l'avion dans des tubes que je puisse plus lire les étiquettes mais moi je fouillais dans les poubelles pour vérifier avant de passer à table est vraiment je faisais des grèves de la faim qui durait 48 heures et tout officiellement dans les faits dès que ma mère avait tourné j'allais dans les placards piquer des bonbons et elle le savait évidemment elle s'en doutait certainement oui j'ai pensé j'étais pas si discret que ça mais elle t'a pas laissé mourir de faim quoi il a l'air d'être bien nourri quand même pour un gamin en grève de la faim mais franchement j'étais là genre ouais révoque militantisme et tout non violence et j'ai essayé d'arrêter de manger des chevaux donc j'étais là genre contre l'hypophagie mais je sais même pas comment en c20 tu peux savoir lire et dire bah en vrai cheval c'est un des mots que tu apprends vite tu vois mais mon neveu il a trois ans alors hypophagie non mais mon neveu il a trois ans et alors il sait pas lire cheval mais il connaît les lettres et cheval ça fait partie des mots qu'il a dans tous ses albums d'image dans tous les donc c'est pas si étonnant quand c'est un t fait le lien avec attend attend marquer cheval comme l'animal et on le mange ça se fait pas ouais non c'était ouf c'était vraiment ouf après j'ai un père qui travaillait dans la télécommunication du coup on avait accès à internet j'avais un portable et tout c'était ouf il y avait le salon de cheval aussi chaque année j'y allais parce que j'étais fan d'équidéo alors qu'en vrai les chevaux je m'en tape un peu aujourd'hui je me dis mais qu'est ce qui me prenait à l'époque mais bref qu'importe et j'étais là genre je suis contre l'hypophagie et tout et je croyais qu'il y avait de venir militants contre l'hypophagie enfin n'importe quoi et enfin vraiment aujourd'hui je suis végétarien donc sauf quand c'est l'acide des autres mais parce que j'ai pas payé et l'animal il est déjà mort c'est ta petite règle perso mentale de je peux piquer un bout de bavette si c'est pas moi qui l'ai commandé ça se tient longue histoire courte depuis ce jour je sais que les adultes mentent je sais que mes parents mentent que les adultes mentent en général et maintenant je ne crois que ce que je vois et je fouille les poubelles incroyable punchline journaliste history en fait oui aussi ouais il ya un côté enquête on nous ment tu sais et en fait je suis un méchant je suis un vilain qu'aux yeux des manteurs ça c'est un bon projet de super vilain on prend le super bien j'en ai l'explosé mais l'explosé c'est incroyable on a déjà déterminé que les effets sonores ne marchent pas ce soir mais les flammes arrivent aïda est ce que tu as une origine story je toujours pas mais c'est par là je vais broder sur ce qu'anthony vient de raconter à l'annonce je vais raconter la mienne et non il faut que j'aille faire un truc en régie je te lance du coup ouais ouais ça va aller vite mais je vais faire un truc en régie du coup je lance non non c'est pas ça je lance ton origine story de super vilain et je m'éclipse de ce live mais je reviens dans deux minutes alors mon origine story que je n'ai pas trouvé en fait initialement je pensais que mon origine story elle remontait à avant ma naissance car si j'étais un super vilaine vous le savez tous et toutes très bien je serais une version dark de super gaucho que je suis à peu près déjà et et mon origin story c'est que dans la vraie vie mes parents se sont rencontrés à une grève de la faim du coup j'étais en mode ah c'est vraiment ouais pour de vrai pardon mais la fluidité jusque là genre de cheval à cheval à grève de la faim je me disais oh mon dieu une transition très smooth mais mais je sais pas quelle est la suite de l'origine story de mes parents se sont rencontrés à une grève de la faim et du coup je suis devenue une meuf vénère une meuf vénère mais qui aime bouffer quand même un peu tu veux bouffer le monde i'm back bah ouais je sais pas je sais pas c'est dur comme comme exercice mais voilà non mais sinon je suis devenue un super vilain le jour où j'ai découvert que c'était à peu près il ya deux mois et demi un peu après le truc du water polo car sachez le j'ai peu de connaissances en cheval que les boucheries chevalines étaient des boucheries spécialisées en chevaux et n'était pas juste des boucheries qui appartenait à des gens qui s'appelaient chevalines je pensais que c'était un nom de famille très commun en france ah ouais tu croyais que c'était vraiment la mafia des boucheries quoi je pensais qu'il y avait plein de gens qui s'appelaient chevalines et des boucheries dédiées aux chevaux ouais t'as jamais entendu boucheries chevalines c'est des boucheries qui vendent aussi de la viande de cheval c'est moins courant j'ai l'impression de nos jours mais c'est pas très vendeur maintenant ça se faisait beaucoup et quand j'étais gamine quoi après moi j'ai jamais mangé de cheval donc arrête ok contexte anthony es-tu vraiment né en 2001 je suis né en 2002 qu'à vous quel mytho quelles sont tes références culturelles anthony ok la question c'est à quel point anthony peut se faire passer au quotidien pour quelqu'un de peut-être plus jeune en tout cas à quelqu'un qui a un âge différent de son réel âge et pour comme on est sur twitch où les gens estiment notre âge voilà du coup dans alors juste pour anthony parce que c'est pas le thème de ce podcast finalement dans le chat à votre avis quel âge à anthony vincent et comme ça on verra à qu'à tu vois on leur dit pas et on verra pourquoi ils votent alors il ya tiffen qui dit alors je suis né en 2002 et vraiment c'est pas anthony donc c'est pas sûr que 2002 ça va passer mais à votre avis quel âge à anthony vincent qui a quand même le meilleur glos de cette table et je dis ça on est très bien et zoc tu fais les problèmes à les hommes sont en dessous du volume des filles c'est pas grave c'est un stream mademoiselle donc c'est féministe finalement on les silencie un peu écoutez ils parlent tout le temps déjà sur twitch on a 53 mais c'est volonté de t'humilier 26 ans de nuire aïda est ce qu'on avait fini ton origine story c'est quand je me suis rendu compte que j'avais été floué par l'industrie entière de la boucherie qui n'est pas une matière chevaline parce que j'ai cherché la famille chevaline pour comprendre pourquoi ils avaient toutes les boucheries de france et du coup je suis devenue vegan voilà et ensuite c'était le pitch d'un film français médiocre ah j'aurais dû me faire une origine story sur quelqu'un qui déteste les films français grave mais qui tombe amoureuse du fils de guillaume et du coup est ce qu'ils vont pouvoir réconcilier leurs différences et tout tu vois grosse question quoi attendez est ce que ça existe et guillaume ganet ils ont un enfant oui oui il s'appelle louis non marcel ah tu vas trop loin pour moi j'ai l'info j'ai le oui j'ai 50% des infos je sais j'ai pas son prénom pour moi c'est pas un prénom normal si c'est des stars normalement selon la loi des stars mais si c'est des stars un peu vieille mais non c'est des stars un peu vieille france tu vois en france on donne des prénoms relativement normaux aux enfants de stars ouais genre léonce tu vois des vieux prénoms qui reviennent à la mode là mais léon il y a moyen qui s'appelle léon mais dites vous ce matin on est tombé sur un pitch de film français où en gros c'est un jeune de quartier populaire qui a 40 ans qui vient encore chez sa mère et qui va c'est pas un jeune du coup ça cadra littéralement oui mais tu sais quand tu viens des quartiers populaire t'es éternellement jeune t'es toujours un jeune de banlieue t'es un enfantiviste de fou et du coup en fait sa mère travaille pour deux puisque l'une travaille pas et un jour elle tombe malade et il doit la remplacer dans son travail de nourrice dans un couple homoparental et du coup lui qui est archi homophobe évidemment car il y en a le quartier populaire bien sûr doit la remplacer chez ce couple d'hommes gays et ils vont les uns des autres la tolérance oh la la mais finalement le vivre ensemble ça permet de surmonter toutes les différences et les parents vont arrêter d'être racistes les parents gays vont arrêter d'être racistes grâce à cet intérim qui lui va arrêter d'être homophobe bien sûr oh la la bientôt en salle près de chez vous voilà vous pourrez aller voir ce sera probablement pas un kiff dans lmk mais vous savez quoi parfois on est surpris par la vie c'est vrai bon les gens pensent que tu as entre 26 et 29 ans est ce qu'ils sont bon on a un 53 mais vraiment il est il est hostile bien sûr pour un 2002 c'est qu'il y a donc 20 ans c'est quand même fou mais tu sais tu es mature pour ton âge je pense c'est ça qui fait tu es une vieille âme comme on dit dans un accord de 2003 ouais 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 c'est on va vraiment le le gars à 10 ans à la fin du podcast donc ça va aller vite puisqu'on change d'année de naissance à chaque dix minutes du coup moi vilaine origine story featuring des chevaux c'est que en fait un peu comme toi tu as dit je sais pas pourquoi j'étais grave fan d'équidéo alors qu'en vrai je m'en fous enfin je m'en fous un peu des chevaux à l'âge adulte moi j'ai une période chevaux après en tant que meuf j'ai l'impression qu'il ya un truc de les petites filles on part du principe que ça aime bien les chevaux et c'était un marqueur social j'en ai avait plein de filles dans mon école qui faisait du cheval et tout machin du coup je me suis persuadé que je voulais faire du cheval mais je me suis persuadé pendant un moment que j'aimais bien les trucs dans la nature avant d'accepter que non vraiment très peu donc bah j'ai fait du poney quand même pendant un an et demi j'ai passé mon galop 1 et tout j'embrasse très fort ma mère qui tous les mercredis se tapait je pense bien 40 minutes de route jusqu'à la campagne drômoise où j'avais mon club de poney et qui en plus m'attendait dans une petite succursale nulle pendant une heure parce que ça sert à rien de revenir et de repartir me chercher donc elle faisait sa compta ouais ça chmoute un peu elle fait sa compta dans la salle avec la machine à café qui fait du mauvais café quoi on te regardons faire du poney bon même pas parce qu'elle s'en foutait vraiment elle était là bon tu mens sur le poney c'est bien quoi et finalement très vite il s'est avéré que je n'aime pas le poney j'ai jamais arrêté d'avoir peur donc j'ai jamais été sereine sur un poney j'étais toujours genre surtout quand il y avait des obstacles et tout j'étais toujours en mode ah j'aime pas quand il se dresse et tout donc jamais sereine mais je sais pas j'étais déterminée et puis je pense que ma daron avait payé un an et qu'elle était là tu vas y aller vraiment là tu vas y aller en plus c'est moi qui t'emmène mais tu vas bien y aller et tu vas bien potentiellement te faire un peu chier sur un poney parce que tu as vraiment voulu fort faire du poney du coup je fais du poney je passe mon galo 1 par un miracle que je m'explique pas parce que vraiment j'étais pas doué et je finis par tomber de poney j'avais un poney qui boite c'était pas un super club bref c'est cool mais j'avais un poney voilà sa cheville arrière droite il des fois il ripait un peu quoi j'étais assez marrant il boite un peu oui il a eu un petit s'est foulé la cheville en gros mais c'est normal comme ça il la travaille et ça va guérir j'ai montré bien j'ai fait du galop avec le poney qui boite donc je suis tombé du poney qui boite c'est ça qui arrive quand on a un poney qui boite et qu'on a 10 ans et qu'on n'est pas hyper à l'aise et qu'on galope bah on tombe du coup je suis tombé je me suis éclaté le coude ah merci claire c'est mignon elle dit que je suis trop belle écoute voilà on prend les compliments ah si vraiment ça galope sans problème mais c'est sympa le galop mais pas là du coup je suis tombé je me suis éclaté le coude et les meufs du poney club était bien sûr en mode il faut remonter en selle et parce que sinon tu vas avoir peur toute la vie ça fait peur de tomber mais c'est pas si grave remonte en selle du coup dans mon souvenir j'ai refait un tour de paddock ou de manège ou je sais pas quoi sur mon poney en ayant mal au bras au bout d'un moment ma mère a dit vraiment la gamine elle se tient le bras là je pense que on va l'emmener quand même aux urgences et elle m'a emmené aux urgences et effectivement je m'étais pété le coude donc j'ai juste fait du poney avec le coude pété pendant un coup de tour parce que j'étais là on m'a dit qu'il faut remonter et je pense que c'est mon origin story de en vrai quand je rate un truc dans la vie je réessaye pas je suis là non je vais pas remonter en selle le poney c'était nul je me suis éclaté le bras je vais pas remonter tout le suite dessus je vais voilà prendre un petit peu mon temps pour digérer mon traumatisme du coup je suis pas dans la philosophie de ouais quand on fait un échec faut tout de suite se relancer parce que comme ça on est pas trauma je suis là non une fois quand on rate on va à l'hôpital se faire mettre un plâtre et après j'ai fait 36 heures de bagnole jusqu'au maroc avec un plâtre en plein mois de juillet ça a l'air plaisir incroyable ouais 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 et je suis pas remontée sur beaucoup de poneys ou de chevaux on arrête tout ce qui est équitation je tiens à souligner une blague très drôle qui vient de passer dans le chat concernant ton poney qui boite quelqu'un a dit il allait sûrement finir dans une boucherie de la maison c'est vrai ah oui ésoc a dit que du coup il y a à la fois parce que du coup la question c'était est ce que les chevaux qui sont les chevaux qui sont vendus pour la consommation humaine sont des chevaux élevés spécifiquement voilà en élevage alimentaire ou est ce que c'est des chevaux qui ont vécu leur vie peut-être ésoc a dit c'est un il y a parfois des réformés donc j'imagine que c'est les chevaux qui avaient un métier avant et qui n'en avaient plus mais il y a aussi des élevages dédiés donc voilà vous saurez bah ça m'étonne pas parce que je me dis là il y a des mais oui mais c'est comme les dog with a job tu vois il y a des chevaux par exemple il y a des chevaux flics bah ils devraient ouais je pense j'espère quand même qu'ils sont un peu bien nourris quoi je me barre tu vois ok les gars il est 20h48 je suis désolé parce qu'on a eu des bugs techniques et tout il est déjà 20h48 et on vient de finir la question de proust donc ça va être long on va speedrun un petit peu l'intro on va faire les commentaires mais on va pas faire on a pas de message boubou donc en fait si vous buvez des coups envoyez nous on vous encourage pas à picoler bien sûr mais si vous vous retrouvez un moment contre votre volonté dans une situation d'ébriété fun néanmoins vous pouvez envoyer un audio un message boubou un message réré un message bourré au compte instagram at laisse moi kiffer qui n'est pas at lmk comme tous les gens bourrés visiblement le pensent nous n'aurons pas d'un avec bob de star voilà on en aura une la prochaine fois par contre j'ai un sondage donc oui mais on n'a pas le temps parce qu'il est 20h48 j'ai un sondage donc je parle à vous les modos on a eu une suggestion de nouveaux noms pour les lm crado qui a été proposé par notre collègue manu enfin votre collègue puisque le mien manu de frandroid qui est les lm crapule et en vrai j'aime bien les lm crapule je trouve ça vous va un peu bien à vous chers auditeurs et auditrices de lm crado de lm pardon de laisse moi kiffer du coup si ça vous plaît plus que lm crado on peut faire un petit voilà un petit sondage si les okushino a le temps peut-être qu'on essaiera d'instaurer la petite tradition des lm crapule en attendant d'avoir les résultats de ce sondage très important c'est l'heure des commentaires on va commencer avec toi mathis as tu un commentaire oui j'ai un commentaire mais quel professionnalisme oui j'ai un commentaire de julien cordero avec qui j'ai discuté un petit peu hier et qui vit en nouvelle zélande et du coup il m'a parlé de plein de choses la chance une annec bof de star que je ne vais pas lire puisqu'on me censure tout à fait comment en australie pardon excusez-moi c'est raté c'est mâche tatada du coup j'essaie de filtrer toute la partie annec bof donc globalement il était juste sympathique on a discuté et il m'a parlé d'une jeune rappeuse canadienne super talentueuse ou qui s'appelle cinq shells que je connais comment tu l'écris comme une thug ah oui shells comme des coquillages d'accord voilà voilà j'ai toujours pas écouté donc ça se trouve c'est nul je sais pas julien je te fais totalement confiance là dessus dans le fuck it up voilà et du coup bah c'est tout parce qu'il faut aller très très vite non mais ça va tranquille on fait les commentaires tranquille je dis juste on va pas faire toutes les étapes parce qu'on a fait 20 minutes de brancher des micros la annec bof arrivera la semaine prochaine voilà il était très sympathique mais il y avait un décalage horaire ce qui fait qu'il était dans le surfu ce qui était un peu drôle grave parce qu'il moi m'a fait rire avec mon cerveau pété à deux heures du matin vous pouvez nous envoyer des messages boubou des messages réré des messages bourré du futur ou du passe fin ou du passé selon votre fuseau horaire et comme ça sera genre on voyage un peu dans le temps mais aussi dans l'ébriété avec vous aïda est-ce que tu as un commentaire absolument j'ai un commentaire de unis afroditois je ne sais pas je ne sais pas comment prononcer ton nom sur instagram mais kikou kikou on est en quelle année kikou chapeau chapeau vous savez pas les gens mentent sur ce live la mère d'Anthony lui ment et nous on ment aux auditeurs c'est tragique j'essaye de m'éloigner de mon micro pour pas parler fort et tout ça va tranquille unis me dit salut aïda en majuscule avec trois ou quatre points d'exclamation c'est dire l'enthousiasme qui a été mis dans ce message c'est mérité de très bonne humeur en réalité c'était un message qui m'a été envoyé à 4h10 du matin donc c'était peut-être un message boubou un message réré qui ne dit pas son nom unis me dit unis saute une ligne après les points d'exclamation et me dit waouh un alinéa l'hypothèse du message boubou la go est en train de commenter ses propres choix de typographie je pense que peut-être peut-être elle n'est pas que sobre je ne viens pas t'envoyer des pigeons merci car malgré mes suppliques dans laisse moi kiffer malgré le nombre de fois par mois où je vous dis arrêtez de m'envoyer des pigeons tout le monde continue à m'envoyer des pigeons en me disant j'aimerais bien les engueuler mais c'est un peu marrant c'est quand même très marrant comme problème à avoir dans la vie de m'envoyer un pigeon et après de me dire désolé de t'avoir envoyé un pigeon genre tu pouvais ne pas les gens pensent à toi les gens sont obsédés par toi c'est ça qui se passe maintenant envoyez lui des chevaux s'il vous plaît chevaux des boucheries chevalines tout à fait non en vrai j'aime bien quand les gens m'envoient des pigeons parce qu'ils ont arrêté de m'envoyer des pigeons moches vu qu'ils savent que c'est ma phobie et ils m'envoient des pigeons marrons c'est juste le concept de faire un truc et une seconde après de dire pardon d'avoir fait ce truc qui me fait trop rire vous pouvez compenser en envoyant du coup juste derrière une photo de chat par exemple j'ai une barandase est-ce que Inès t'a envoyé la vidéo d'un pigeon qu'a la croiseur qui bouffait un rat mais pari non mais pari vraiment c'est game of throne le truc ah non pardon excuse moi fausse histoire c'était une mouette non c'est moi qui ai une vidéo d'une mouette qui mange un pigeon en slow motion quoi 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 la vie est une chambre c'est quand j'habite à Rome c'est terrible arrêtez d'être une mouette si vous êtes des mouettes et que vous nous écoutez arrêtez d'être des mouettes merci soyez des pigeons à la place mais pas dans les dmbaïs anyways donc elle me dit je ne vais pas t'envoyer des pigeons mais bien te remercier toi et toute l'équipe pour le lmk de cette semaine que j'ai trouvé incroyable incroyable avec entre parenthèses petite fin chanter point mp3 incroyable 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 quel talent vraiment il était trop bien et je vous aime tous oh là là j'ai mis un point ça me stresse j'ai l'impression de faire un cv mais vraiment je pense qu'on est sur un message boubou on est sur un la go est quand même très préoccupée par ses choix de syntaxe quoi elle est là un alinéa un point final waouh elle est ultra focus en plus moi j'adore les points genre je trouve ça important genre quand on met un point dans un message je me sens importante effectivement ce que j'ai l'impression qu'on m'envoie son cv ouais grave ok point tu connais la syntaxe that's hot comme l'appareil filton cependant car après ce caressage dans le sens du poil il y a une question qui fait mal cependant je viens après avoir réécouté le lmk 153 où tu as fait ton kiff des rollers et tu annonces que tu allais t'y mettre de ouf pour pas qu'on se demande comment tu t'en sors en roller donc un an plus tard environ enfin non mais comment tu t'en sors en roller entre parenthèses pas du tout clair ma phrase là donc un an plus tard entre parenthèses environ entre parenthèses ça fait beaucoup de parenthèses non un message boubou un message réré je ne te je te pose la question ça va les rollers non écoutez mais mes anti-prédictions je disais que j'avais changé et que j'allais faire du roller tous les jours et que dans un an je saurais faire un salto ne se sont pas réalisés je me regarde peu de salto à quel point j'ignore anthony vinson à ma gauche il n'y a rien de regarder hors champ elle n'est pas en train de regarder un truc elle vraiment elle tourne le dos anthony parce qu'elle a honte c'est ça qui se passe ben en fait je me suis fait une honteur ça a duré quatre semaines c'était en octobre et nous sommes en juillet on est presque en honte honnêtement non mais après j'ai fait une enquête après la vie quoi tu comprends je pas le temps de rider quoi la vie défends toi je te défends t'as ramené tes rollers à la rédac avant hier j'ai décidé que j'allais changer cette fois ci pour de vrai parce que je pense qu'il faut échouer une première fois pour pouvoir vraiment changer et réussir la deuxième on remonte pas sur le cheval c'est ça la leçon de ce lmk quand vous échouez arrêtez c'est ça la vie mais tu as déjà le casque à la rédac qui nous sert de casque de la honte quand quelqu'un fait une blague oui bien sûr on met le casque de la honte c'est jamais aperçu ce casque près de moi c'est parce que tu es à l'autre bout de la rédac mais on devrait le jeter quand tu fais une mauvaise blague c'est parce que t'as honte de rien c'est parce que tu fais jamais de mauvaise blague no shame effectivement j'ai des rollers et un casque à la rédac j'ai l'intention de changer à partir de demain j'ai l'impression de changer mais je le ferai demain ne me reposez pas la question dans un an s'il vous plaît ça va devenir humiliant mais si jamais d'ici un an j'arrive à devenir meilleure en roller et à faire des saltos je vous tiendrai informé on en refera un gros kiff bisous il ya pierre dans le chat qui dit les rollers sont sur le bon coin à la recherche de nouveaux propriétaires car ils ont fait un bord mais pierre ils ont peut-être un peu pris la poussière depuis octobre mais il ne demande qu'à ressortir mais en plus vous savez pas que j'ai deux paires de roller parce que j'ai acheté ma première paire et après je suis allée à mon premier cours on m'a dit non mais tes rollers c'est vraiment de la merde si tu veux faire du roller de ouf achète cette paire du coup je l'ai acheté faut jamais acheter le bon matos au début deux paires de roller qui ont pris la poussière dans mon kajibi à côté des ampoules des ampoules décédés quoi je sais du roller quand j'étais petit un jour le frein était un peu fatigué mon grand-père dit mais t'inquiète je te répare ça il a mis une cale en bois ouais c'est comme le t'inquiète le poney y boite c'est faut pas y aller vous saurez que une cale en bois ne permet pas de freiner non jimais non je pense pas que l'aérodynamisme de la cale en bois est adapté à sport de glisse mais peut-être il aurait pu inventer un roller écolo tu vois en bois recyclé non c'est maurice il met juste des cale en bois pas tout en tout cas merci unis pour ce ce walk of shame finalement que tu m'as invité à faire autour de la table et maintenant je me sens soulagée merci de t'être ouverte à nous vous mentir plus longtemps j'esquivais la conversation et il a fallu que je vous le dise tu sais j'ai raconté dans lmk que je me mettais à la broderie on raconte des choses dans lmk on les fait pas mais on les raconte on est dans pas flatteur oh là là ça passe je pense à mes bah si parce que vraiment je peux tenir une conversation et animer un podcast pendant très longtemps en ayant 0% des infos c'est littéralement ce qu'on fait dans laisse moi qui fait donc c'est bien de savoir broder on a 50% mimi petite vanne politique anthony tu as un commentaire oui alors il y en a un que je vais dire brièvement car j'ai un doute je me demande si je l'ai pas déjà raconté dans un épisode précédent c'est h qui me racontait qu'elle était à la cherbourg voir une statue de relambarte voilà merci pour ton commentaire c'était super plus récent de ambre que je n'ai pas lu ça c'est sûr car il vient d'arriver et elle elle me raconte ambre je cite hola émoji soleil bon déjà merci d'être toi j'adore t'écouter dans lmk ensuite ma peau visage te remercie fort suite à un épisode où tu as parlé de l'importance de la crème solaire en tout temps en tout temps j'ai foncé acheter celle que tu avais conseillé enfin il n'avait pas la sbr mais j'ai pris la bioderma tsikavitz spf 50 et mama merci pour ce conseil c'est quoi j'ai déjà lu non 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 et t'es super et enfin j'en ai reçu un autre pourquoi tu lis trois commentaires frère t'as vu c'est anthony il a le droit d'habitude ton leader était en mode vas-y t'es lancé vas-y j'ai envie de savoir j'étais bref j'étais bref non mais c'est vrai ça va vite c'est rapid fire et tout c'est toujours comme ça mais c'est comme quand il fait huit kiff par épisode c'est anthony il gruge je n'arrêterai jamais de le dire il y a agave qui l'a dit à 20h de lago voulait passer dans lmk ce soir elle nous regarde immédiatement donc j'espère j'ai un commentaire agathe s'il te plaît oula il ya ma limite de temps sur instagram qui vient de me dire ferme instagram excusez moi non mais on travaille là ok insta merci instagram du coup il ya agathe qui m'a envoyé une capture d'écran d'elle qui a acheté un livre de roland barth fragment d'un discours amoureux et qui me dit oui je suis un 2002 laissez-moi tranquille ouais les 2002 fans de roland barth on les connaît épisode de lmk du jour pas encore fini mais reco déjà suivi voilà donc merci beaucoup agathe j'espère que ce livre va te plaire tu vas kiffer c'est somptueux et je suis en 2002 quel leader d'opinion cet épisode s'appellera je suis en 2002 et vous devinerez de qui on parle il ya saramuche qui dit qu'elle a acheté des rollers il ya un an à cause de toi aïda et que c'est la même histoire elle n'en a pas fait finalement merci n'hésite pas à me dire quand on fait pas comme ça ça m'encouragera à ne pas en faire non plus vous pourrez ne pas en faire mais ensemble car nous ne sommes pas en compte motivationnel objectif quadrillionnaire d'instagram très peu très peu girl boss énergie on est plutôt sur chillax non c'est les gens qui se motivent pour devenir super riche plus que billionaires c'est quadrillionnaire mais c'est un non c'est trillionnaire en vrai je crois objectif quadrillionnaire c'est un peu une blague comme le mec qui faisait bonjour jeune entrepreneur tu vois quadrillionnaire moi j'étais un muscle bien t'es quadrillionnaire tu sais je trouvais que ça marche c'est vachement bien c'est les quadri ouais tu peux juste dire quadri et du coup c'est plein de choses en tout cas si tu viens en île de france slide dans mes dm pour qu'on allait faire du roller ensemble par exemple tu vois je peux vous aider enfin non je dis ça ok sarah mûche atelier roller avec anthony et peut-être aïda si elle se maudit nous verrons si je ne me fais pas d'entorse d'ici là j'ai un commentaire de olive qui est un commentaire pour tout laisse moi kiffer du coup ça marche très bien olive dit c'est olive d l l d ou d i i d je sais pas je pense que c'est des l plus comme dildo que comme diddle car il y a deux d dans middle et non pas deux l mais pas 100% comme dildo bref olive nous dit coucou la pistache des podcasts français coucou olive je vous ai découvert il y a quelques mois je vous kiffe tellement je suis en voyage en asie du sud-est les bannemis c'est la vie précise-t-elle évidemment les bannemis c'est la vie ça fait longtemps que j'ai pas mangé un bannemis donc allez en voyage en asie du sud-est depuis février et vous accompagne chacun de mes très longs déplacements c'est un gros plaisir pour moi de vous écouter et sachez que vous êtes le meilleur médicament anti-nausée dans les routes sinueuses du sumatra et du laos incroyable d'être écoute que nos bêtises soient écoutées genre holaos quoi bref continuez comme ça je vous kiffe des bisous de java ps cédric trop bien forgotten hill et cube escape continuez de parler de jeux vidéo avec mimi s'il vous plaît et bien cédric n'est pas là ce soir mais on va peut-être parler de jeux vidéo teasing merci olive pour ce commentaire très chou les commentaires ça se passe sur nos comptes instagram respectifs que vous pouvez retrouver en description de tous les épisodes et que je vais mettre dans le chat pour celles et ceux qui sont sur twitch mais aussi sur le compte instagram de laisse moi kiffer tout simplement et puis vous pouvez envoyer des mails mais on est en 2022 plus personne fait ça c'est l'heure des mini kiff c'est quoi un mail vraiment t'es censé avoir 20 ans pas de 12 quoi what's an email i only tiktok ok ça va être l'heure des mini kiff ça va donc être l'heure du jingle alors attendez parce que c'est le jingle il part hop 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 je lâche un jingle on l'entend pas mais c'est un jingle de marine normalement évidemment que c'est un jingle de marine normalement hop je peux aller au toilette pendant le jingle bah non vraiment c'est court un jingle c'est terminé incroyable le jingle est terminé désolé on a pas de retour son c'est un peu chaotique je suis en train de mettre vos insta sur le chat en même temps tu vois c'est pas très grave mathis c'est quoi ton mini kiff mais a pardon merci valentin merci marine normand surtout pour ce jingle personne ne s'en lasse jamais tout ça voilà bravo les équidés voilà bravo les équidés c'est clairement le titre de ce moment il y a fin du match c'est vraiment vous me rappe c'est pas très 2002 cette van fin du soir je suis pas sûr que les tiktokers ils l'auraient faite c'est littéralement la vanne que m'a fait ma dentiste ce midi quand je lui ai dit que j'étais végétarienne enfin végétarien du coup et ça la saoulait la prochaine fois on se voit autour d'une entrecôte c'est pas une 2002 je pense la dentiste tu vois je pense pas baptiste c'est quoi ton mini kiff mon mini kiff mon mini kiff je l'ai trouvé récemment parce que j'ai beaucoup hésité mais je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé d'almodovar ici mais comme quelqu'un avait parlé d'almodovar ce quelqu'un c'était anthony je crois sur madresse parallèle à ce qu'il ya peut-être qu'à lindy c'est possible j'hésite entre vous deux mais je sais que vous en aviez discuté parce que vous l'aviez vu je suis flou moi je l'ai vu beaucoup plus tard parce que j'avais le kovid à peu près dans cette période et c'est le premier truc que j'ai été voir en sortant du kovid j'ai été au ciné bref mon kiff du coup n'est pas madresse parallèle à ce même si le film est très très beau mais c'est julietta que j'avais jamais vu de almodovar et que j'ai trouvé très 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 beau donc déjà almodovar petit contexte moi c'est un cinéaste dont j'ai énormément entendu parler en ayant l'impression d'en avoir jamais vu alors qu'en fait je pense qu'il y en avait certains que j'avais dû voir dans mon enfance à la télé et tout et donc en gros c'est un cinéaste espagnol qui fait des films qui se focalise beaucoup sur des personnages féminins et qui sont toujours assez intéressants toujours assez subtils et en même temps où il ya des vrais points de tension dans ses intrigues donc c'est assez drôle et c'est des codes un peu téléfines des fois mais moi ça me fait plutôt rire il ya un côté un peu cheap mais que je trouve un peu délibéré et du coup j'accepte à 200% bravo pedro et donc bravo pedro bravo pedrito vraiment j'espère qu'il nous écoute et qu'il est là et donc c'est l'histoire d'une femme qui est donc prof de l'être qui a la cinquantaine et qui a un espèce de secret on sait pas trop ce que c'est mais qui a l'air de vachement lui peser et ce qui la pousse à annuler un voyage qu'elle avait prévu de longue date avec son son mari ou en tout cas son ensemble son copain ou du coup elle lui dit au dernier moment maintenant en fait je vais pas y aller et tout est en mode pourquoi et en fait dans la rue elle a croisé une ans une fiche pas qu'à la vingtaine et qui se trouve être l'ami d'enfance de sa fille et on comprend un petit peu qu'il ya un problème avec sa fille et qu'on n'en a pas entendu parler jusque là et que le compagnon question n'est pas courant et voilà c'est le début de l'intrigue et c'est super intéressant parce que du coup le film fait que tout le monde se demande un peu mais jusqu'ici tout va bien et en fait on a des espèces de flashbacks et quand on reconstitue le truc en fait on se dit mais il n'y a pas l'air d'avoir de problème comment ça se fait qu'il ya pu avoir un problème au point qu'elle a un espèce de traumatisme comment on en est arrivé en fait à cette espèce de situation tragique avec laquelle on ouvre le film et moi j'ai trouvé ça très bien mené bon évidemment vous me connaissez bon j'y chialais trois fois oui mais ça bon c'est standard quoi voilà j'étais à côté de camille qui me regardait en mode vraiment oui bon oui d'accord j'ai quand même dû mettre en pause me lever aller chercher des mouchoirs on est là dessus voilà bon je sais pas j'ai trop de trucs sur ton échelle personnelle c'est beaucoup quand même quand faut se lever pour aller se moucher c'est qu'on pleure pour de vrai quoi en vrai ouais ok mais ça m'a vraiment beaucoup touché parce que je sais pas je trouve que c'est très très beau puis les histoires de famille où c'est un peu genre pas de bol ça résonne avec plein de trucs que j'ai vu soit chez les proches fois que j'ai pu expérimenter et du coup je trouvais ce film très très beau j'ai pas énormément de choses en dire en vérité allez voir les films de pedro almodovar regardez volvert volvert est très très beau avec pénélope cruz et voilà et puis appareil dans dans le film du coup roietta il ya rossi les palmas car un petit rôle elle a toujours des petits rôles dans les films d'almodovar et c'est une actrice que j'aime beaucoup et on en parlait avec kalindi je crois qui disait qu'elle était la triste que à chaque fois qu'elle apparaissait dans un film en france les gens y rigolent en fait spontanément parce que elle a un physique en fait très particulier elle a un nez vachement droit et c'est elle a vraiment un visage super long elle a vraiment des traits marqués je crois qu'elle a défilé pour jean paul gautier d'ailleurs ce qu'elle a vraiment une gueule et tout quoi et anthony a dit oui c'est bon je suis validé moi aussi mais je savais pas j'ai juste eu de la tête en mode oui sûrement je dis tout le temps des conneries dis pas oui mimi dans le but mais c'est lmk c'est la moitié des infos c'est le concept oui enfin bon pas des fakes ne croyez pas vraiment ce qu'on vous raconte vérifiez quand même les infos avant de les ressortir en dîner mondain quoi c'est pas comme si on était journaliste donc après tout c'est vrai 0% des infos en vrai le concept est déjà pris c'est cnews et du coup rossi des palmas oui tu parles dans ce film elle a encore un petit rôle un peu barré où elle joue une espèce de vieille un peu aigri et un peu oiseau de malheur sur les bords et c'est toujours un plaisir de la voir même quand c'est deux minutes à l'écran et du coup on revient à ce que je disais par rapport à kalindi on disait que c'était triste qu'en france les gens ils risent spontanément quand elle apparaît à l'écran alors que des fois elle a des rôles qui sont pas du tout comiques mais je suis juste en ce moment c'est rossi des palmas oui mais là c'est pas une blague bah non c'est pas du tout une blague elle est excellente actrice et voilà et en plus son personnage est plutôt sombre enfin je sais pas pas très envie de rire quoi donc donc voilà mais vous saurez que c'est une actrice que j'aime beaucoup et que c'est un film que je vous conseille de tout coeur après pedro almodovar si vous en regardez faites le quand ça va bien c'est des films qui souvent sont un peu triste quand c'est vrai ou alors quand ça va pas mais vous voulez creuser le truc quoi vous êtes là allez on va ouvrir une bouteille de rouge et let's go on va se regarder un petit almodovar ça peut faire un bon jeudi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de films de almodovar déjà qui parle pas de deuil donc déjà à partir de là bon on vous laisse voir un peu un peu l'ambiance et puis accessoirement du coup j'ai regardé ce film parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu de l'espagnol parce que l'espagnol me manque parce que depuis lugares y formas de poder et ben je n'ai pas beaucoup pratiqué la langue pour vous qui avez passé le bac en 82 premièrement m'insulte pas deuxièmement j'ai fait allemand ok déjà moi aussi et anthony est en 2002 donc en vrai il a passé le bac après toi ok il n'y avait plus de filière donc on comprend rien au bac après du coup le guardi si formas de poder pour un contexte pour les personnes qui ne parlent pas l'espagnol brillant comme moi je connais trois mots once again j'ai fait allemand c'est lieu et forme de pouvoir voilà c'est les lieux et forme de pouvoir c'est les notions que vous avez au bac qui sont bref on s'en fout tu n'as pas fait allemand pas pratiquer l'espagnol depuis longtemps c'est vrai japonais aussi en lv3 au lycée tout à fait tu as parlé italien ouais après le japonais je le parle vraiment pas très bien je suis pas la langue de mon coeur et tu sais dire en russe je ne parle pas du tout russe arrêtez de me servir dans la moroie non ça je sais pas dire par contre je sais dire comment tu t'appelles et bonjour incroyable faites moins cher s'il vous plaît ça faudrait l'apprendre en tous les langues est ce que c'est possible de payer moins d'argent éventuellement s'il vous plaît et peut-être une fois sur deux ça passe ça fait des belles économies ça marche c'est un marché à moscou n'a signé d'agonial ça veut dire quoi déjà not gonna get us je le sais c'est pas ma génération celle de mes parents alors tiffen c'est marrant parce que tiffen mais peut-être en 2003 finalement dit point contexte les 2002 étaient les derniers bacs avec les filières donc finalement les 2002 ils savent pas où tu sais puisque tu y étais évidemment pour ça qu'il m'a repris quand tu as eu ton bac en 2020 bien sûr tu savais quoi j'étais un peu précoce tu vois en 2016 ça fait des années d'avance ok génération covid tout ça pas trop dur le bac en temps de travail ça va on fera un épisode entier on a tous 15 ans ça va être très chiant mais pas ce soir ce sera gênant de ouf du coup almodovar toujours cali du coup almodovar toujours cali en vrai c'est un cinéaste où j'ai jamais été déçu par un de ses films donc si vous avez un film d'almodovar dont vous avez été déçu venez crier dans mes dm mais à priori venez monter au clash quoi donc venez avec moi parler d'almodovar je crois que je m'y suis refusé aussi à regarder beaucoup de ses films parce que du coup j'ai un ex qui n'est juré que par almodovar et du coup t'as fait un transfert d'opposition après ça me rappelait un peu enfin bref voyez ce genre de truc bah arrêtez de faire ça c'est très bête parce que des fois vos ex sont nuls mais ont bon goût bah déjà ils sortent avec vous donc ils ont bon goût puis même sans être nuls des fois voilà vous êtes dans le chagrin mais ça ça vous autorise pas à détester tous les gens autour pédro almodovar pardon je n'avais rien fait dans ce titre pédro c'était pas toi ok c'était lui voilà il manque la musique là ça marche pas ben oui oui ils entendent pas les jingles non plus enfin c'est bon on est dans un lmk à l'ancienne on veut faire des jingles à la bouche on va tapoter sur non ils ont pas entendu le jingle pour essayer de le protéger oui mais c'est un long moment de vie on était là ah ils écoutent le jingle et pas de mots et en fait non ils l'avaient pas quoi ah mais on a dit merci valentin alors qu'ils ont pas entendu le jingle et vous nous l'avez pas dit et on vous a privé d'un jingle de marine normand que vous n'avez pas eu mais qui reviendra évidemment il en aura d'autres t'es mon fils t'es née en 2002 ah oui bien sûr puisque tes parents sont la génération tatou évidemment mais c'est pas toi c'est lui c'est la pire remarque de personne toxique à dire en vrai des fois c'est vraiment pas l'autre c'est toi genre c'est pas toi c'est moi je suis là bah des fois c'est vrai tu vois genre c'est juste moi qui part parce que j'ai des bails à régler mais c'est pas toi qui a fait quelque chose de mal c'est pas toi c'est pas toi c'est pas toi c'est pas toi c'est mon ex d'où il ne faut pas détester des gens juste parce que vos ex les aiment bien mais on vous en voudra pas oui puis je pense qu'il allait pas forcément bord des canons avec ton ex tous les quatre matins non plus enfin ils étaient ils avaient pas une relation intime quoi a priori mais peut-être aïda c'est quoi ton mini kiff mon mini kiff vous saurez très probablement de quoi je parle parce que j'en ai déjà parlé dans les sma kiffé c'est un ep un album un mini disque je sais pas comment on appelle un truc de huissons mais je sais pas c'est un peu un ep c'est pas vraiment un album bref de lala ace oh and we're back with lala ace we're back to lala car car voilà lala une des personnes de ma vie je ne peux pas dire la seule car la personne qui partage ma vie en ce moment écoute laisse moi kiffer et vivrait assez mal que j'aille dire oh mon dieu l'amour de ma vie non c'est pas c'est pas elle mais bref j'aime j'aime lalaïs de tout mon coeur vous le savez puisque j'en ai déjà parlé dans ce podcast si vous m'avez déjà croisé dans la rue j'étais probablement en train de parler de lalaïs oui voilà c'est vraiment si vous croisez aïda un random dans la rue soit il y a une agression de pigeons soit il y a parlé de lalaïs exactement et lalaïs a sorti un ep de huit titres qui s'appelle sun system c'est incroyable vraiment genre c'est la folie c'est un excellent ep qui annonce l'été ce qui est plutôt cool je suis pas une grande meuf des tubes de l'été si on m'avait demandé quel tube de l'été êtes-vous j'aurais dit tout est KO de Mylène Farmer donc référence quand on y n'a pas étant donné en 2002 bien sûr c'en est hier je crois que ça a été repris récemment sur tiktok c'est une trend lalaïs incroyable 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 ep qui commence sur des petits sons à sonorité très afro beat parce qu'en fait je pense qu'elle a écrit en tout cas elle a enregistré et tourné une partie des clips et des chansons de l'album en côte d'ivoire à abidjan le premier clip est-ce que tu l'as stalké t'as recoupé les dates et tout t'étais un tableau chez toi avec des punaises et des fils en mode ok je pense que là elle était à abidjan ça se coïncide avec sa story et tout j'aimerais dire oui parce que j'aimerais avoir ce courage et cette patience mais en fait c'est juste que le premier clip qu'elle a sorti pour teaser cet ep était à abidjan et qu'après détective mais qui joue en facile quoi voilà et elle a fait un feat avec une artiste ivoirienne et du coup je pense qu'elle enregistrait avec elle là bas oui on relie les points assez facilement mais non non c'est vraiment c'est vraiment un album qui est trop trop bien c'est évidemment des paroles qui sont toujours archi sexuelle car c'est la laïs et c'est l'été en plus et c'est l'été les hormones full hormone full horny mais elle se renouvelle de ouf dans son genre elle fait ce qu'elle sait très bien faire en mieux c'est assez incroyable à écouter ça donne envie d'être dehors et de faire la teuf ça donne envie de voir du soleil ça donne envie de voir des mojitos en écoutant ça et en twerk enfin vraiment c'est que du kiff cet album je vous le recommande de ouf d'autant plus qu'il est très court et voilà en fait c'est gratuit de toute façon c'est sur youtube sur spotify sur toutes les plateformes n'hésitez pas et en plus la déa est incroyable la pochette de l'album c'est la laïs sur un fond de ciel bleu avec des logs blondes qui regardent un peu en bas genre en fait c'est elle le soleil et évidemment c'est elle le soleil de ma vie bien sûr et tout est trop bien le clip de fallait dire non qui est sorti qui était la première chanson du coup qui est sorti en clip et qui est sorti en général avant la sortie de l'EP et très très cali aussi tout est hyper léché comme d'habitude la musique est trop bien j'ai pas mille choses à dire à part que c'était incroyable et que je vous recommande d'écouter ça et bah si vous aimez pas m'écrivez pas voilà si vous aimez pas je vous laisse enlever si vous ragez il y a la petite croix en haut à droite encore une référence qu'Anthony n'aura pas bien sûr non j'ai pas la ref alors tiffen tiffen qui est une réelle personne 2002 pas comme tout le monde autour de cette table ne connaît pas mille et de farmer donc je pense qu'elle a dû raté la traîne tiktok qui a remis mille et de farmer au goût du jour c'est pas mille et de farmer on a dû travailler parce qu'Emily est née en 2002 non elle est en 2000 ou 2001 2000 je crois je crois que c'est une 2000 émilie parce qu'on est on n'est pas très loin en termes d'âge ouais c'est un peu ma grande soeur un de mes premiers vrais coups de vieux c'était une stagiaire de 3ème qui connaissait pas S Club 7 parce qu'en fait S Club 7 ça a marché pendant un an ou deux c'est pas un boys band parce qu'il y avait pas que des gars mais c'était un groupe pop anglais qui non seulement faisait des tubes de l'été mais qui en plus avait une série dédiée à leur gloire et du coup je regardais la série à la télé et j'écoutais bien sûr les tubes de S Club 7 mais bon ça me rassure que des gens de 30 ans ne connaissent pas c'est peut-être juste que c'est niche et pas juste que je suis vieille donc ça va t'es trop pointe humille merci Aïda pour ce kiff musical qui permet de rappeler que Lalaïs est une religion dans Laisse-moi kiffer c'est toujours bien et que c'est ton soleil elle a dit c'est mon soleil attends quand même il y a des gens qui vénèrent le soleil historiquement Anthony c'est quoi ton mini kiff ? mon mini kiff c'est aussi un peu de la musique mais juste avant car j'ai peur d'oublier car pour plein de raisons je voulais juste vous montrer brillamment mon collage j'ai vraiment l'impression d'être un CP alors si vous écoutez cet épisode en podcast du coup désolé il y a un petit moment visuel je vous encourage à aller regarder la VOD sur Twitch car Anthony nous montre son oeuvre c'est très beau car dans l'épisode précédent de Laisse-moi kiffer que vous avez peut-être écouté je racontais que mon kiff c'était d'avoir fait un collage avec une très bonne amie à moi qui s'appelle Audrey Coupé de Kermadec mais j'ai reconnu bien sur le style et en fait on s'est posé chez elle on a fait des collages pendant des heures et en parlant de tout et de rien et voilà donc pour l'audiodescription brièvement je peux vous raconter que j'ai coupé différents magazines et parmi ce que j'ai sélectionné il y avait une espèce d'oeil très bien maquillé façon David Bowie dans les années 80 alors laisse le face au chat pendant que tu le décris comme ça il voit mais sinon tu peux le voir dans le retour le retour caméra c'est magnifique avec la lumière il y a un petit reflet horrible voilà comme ça on est tight je crois que l'oeil vient d'un magazine Elle la bouche aussi mais d'une autre personne, une autre mannequin ça ça vient d'un cas attendez là c'est un magazine, un calendrier érotique qu'avait Audrey je suis en prenant qu'Audrey ait ça chez elle un peu qu'Audrey a été rédacte sexo pour Mademoiselle quand même comme tu peux Kev tu pouvais pas juste dire ah ça vient d'un calendrier érotique mais Audrey et Anthony c'était immédiatement sous le bus voilà je vous ai donné son nom complet voilà il est à Shane dans CDM je rigole voilà un calendrier BDSM là ça vient de je ne sais plus quoi très bonne question et là c'est une mince j'ai un trou de mémoire mais c'est une artiste génialissime Bertouille Bertouille voilà qui est une artiste autrice afro-féministe pro-sexe qui est vraiment brillantissime elle a écrit un livre génial je vais vous en envoyer dans le chat dès que je retrouve mes esprits voilà c'était la parenthèse par rapport au dernier collège que je voulais vous montrer brièvement car ça m'a été très bien il est super bravo merci il rend mieux en caméra qu'on vrai mais bon non il rend très bien mon vrai kiff mon mini kiff c'est Tableau que vous connaissez peut-être à cause d'un remix qui est devenu ultra 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 populaire que Mathis vient de nous de nous mûmer tu peux le refaire j'ai pas entendu non plus jamais c'est fini et voilà en fait il s'agissait d'un remix c'est pas comme ça que son morceau était sorti ça s'appelle Habits Stay High c'était le remix de très bonne question de Hippie Sabotage en 2014 et en tout cas là elle prépare un nouvel album qui va sortir en octobre 2022 et certains singles sont déjà sortis et ils sont brillantissimes il y en a un que j'ai en tête depuis hier en boucle mais avant ça il y a un clip que je vous encourage à aller regarder ça s'appelle No One Dies From Love les paroles sont à la fois très simples à la fois universelles on peut tous le ressentir Tableau c'est une artiste suédoise qui est née en 87 je crois très loin de moi du coup et en fait les artistes suédois et suédoises vraiment les rois de la pop et les reines de la pop en fait c'est ouf vous connaissez peut-être Robin aussi il y a plein de producteurs vous connaissez peut-être Abba par exemple il y a plein de producteurs et de productrices suédois et suédoises qui cartonnent dans la pop en écrivant pour d'autres personnes ou pour elle ou eux-mêmes Tableau fait partie de ces gens-là elle a aussi écrit pour Ellie Goulding qui a fait un tube aussi Love Me Like You Do bref et du coup son album va sortir No One Dies From Love c'était l'un des premiers singles il est génial le clip est trop trop bien aussi c'est une espèce de dystopie où elle commande un robot humanoïque qui est là pour l'aimer trop bien comme dans Black Mirror ouais c'est très Black Mirror très dystopique et c'est hyper intéressant parce que le robot est là pour faire exactement ce qu'elle attend de quelqu'un qui s'en sait l'aimer et du coup en fait elle s'en contente au début elle trouve ça désirable parce que ce robot fait tout ce qu'elle veut et au fur et à mesure elle s'enlace elle commande un nouveau robot plus récent plus moderne mieux et le robot s'auto-détrie c'est une métaphore de le consumérisme des relations humaines en fait totalement le libéralisme comme le nouvel iPhone tu le jettes tu en achètes un quoi exactement c'est triste exactement une nouveauté en casse une autre et le clip est vraiment somptueux regardez-le et là elle a sorti un nouveau single qui s'appelle To Die For le chiffre 2 Die comme mourait le chiffre 4 je suis contente qu'ils se remettent à faire des titres de chansons comme Skater Boy avec un 8 je suis contente qu'on en revienne à cette période-là de l'internet où on parlait avec des chiffres c'est même encore plus rétro que ça parce que c'est une référence à le son simple à un tube des années 80 que je n'ai pas connu évidemment ça permet à des jeunes comme toi de redécouvrir l'histoire musicale et ça c'est beau exactement un tube que personne se rappelle du titre qui s'appelle Popcorn et ça fait bien sûr mais moi je connais oui voilà et du coup elle le sample et c'est brillant et en fait derrière cette mélodie hyper joyeuse elle parle de chansons elle a des paroles sur l'amour et la déception amoureuse qui sont hyper intéressantes donc voilà mon kiff c'est Tavelo et son album qui va sortir qui s'appelle Dirt Femme donc dirt comme la saleté femme comme une femme c'est le même orthographe en anglais parce que femme ça renvoie à toutes les identités d'expressions de genre plutôt féminines voilà donc Tavelo l'album Dirt Femme qui va sortir et je vous encourage à écouter ces deux singles No One Dies From Love et To Die For il y en a d'autres qui sont sortis comme True Romance que j'aime moins mais qui est très intéressant aussi donc voilà écoutez Tavelo évidemment très bien merci Anthony ça donne envie je vous ai mis pour le Twitch je vous ai mis les clips dans le chat et pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast pour les LM Crado à l'ancienne et bien vous aurez googlé Tovelo sur Youtube vous trouverez ces clips j'aime bien que vous parliez de clips j'aime beaucoup les clips anyway mon mini kiff Ésoc l'a deviné mais c'est pas très surprenant c'est pas très dur de deviner quel va être mon mini kiff nous enregistrons le 28 juillet 2022 il s'est passé plusieurs choses dans le monde des jeux vidéo dans les derniers jours dans les jours les plus récents qui me qui m'interpellent personnellement la première c'est qu'aujourd'hui j'ai eu un mail de Steam qui me dit un jeu de votre liste de souhait vient de sortir puisque tu peux t'abonner à un jeu pour être prévenu quand il sort c'est un jeu qui s'appelle Bear and Breakfast où t'es un ours qui tient un bed and breakfast donc j'ai pété un câble déjà je suis là je l'attendais j'avais noté la date où il sortait genre Steam m'a envoyé le mail j'étais là je sais t'inquiète bébé donc à venir Bear and Breakfast ce sera probablement un gros kiff à un moment mais avant ça il y a quelques jours il y a un jeu qui est sorti qui était très attendu qui s'appelle Stray parce que pourquoi il est très attendu c'est parce qu'on joue un chat déjà de base les gens étaient là yes on joue un chat un chat roux avec un genre de petit sac à dos et le trailer du coup la bande annonce montrait ce chat qui est vraiment le seul personnage jouable qu'on va incarner qui est un vrai chat c'est pas un chat qui parle c'est pas un chat qui fait des bon il est très agile et assez malin mais c'est un chat 100% modélisé comme un chat de la vraie vie et en fait c'est un chat dans une ville cyberpunk post-apo donc on en revient un peu à Black Mirror donc post-apocalyptique voilà il y a en fait c'est une ville qui est peuplée que de robots et des robots humanoïdes qui ont tous un peu leur personnalité mais qui sont tous sympas il n'y a pas des méchants robots donc ça va et en fait la question c'est on finit par enfin on comprend je ne pense pas vous spoiler mais en gros avant il y avait des humains ils ont construit les robots etc et ils pensaient se protéger sous un genre de dôme mais visiblement il n'y a plus d'humains et la question c'est est-ce qu'on peut sortir du dôme du coup et aller ailleurs sur la terre et le seul qui peut y arriver c'est ce petit chat parce qu'il est assez agile et rapide pour y arriver parce qu'il y a quand même des ennemis il y a des genres de rats de rats robots qui ont proliféré et qui font que c'est dangereux d'essayer de sortir et du coup on joue un chat et en fait juste c'est la meilleure idée alors c'est un jeu assez court ce qui est assez cool parce qu'il dure 5 à 6 heures ce qui veut dire que ben là on l'a on l'a commencé avec mon mec enfin c'était lui qui jouait et moi qui regardais on a fait genre 3 heures en une soirée ce week-end on l'aura fini donc c'est pas un engagement très long de votre vie c'est moins long qu'une série Netflix et c'est trop mignon parce que du coup on joue ce petit chat et c'est un jeu de type aventure plateforme où en gros l'essentiel de ce qu'on a à faire c'est aller d'un point A à un point B qui généralement est en hauteur donc il y a plein de petits rebords sur lesquels on peut sauter comme un chat finalement et c'est un jeu qui est vraiment très simple moi j'aime pas les jeux de plateforme parce que j'aime pas quand je tombe et que je perds et que je dois refaire j'aime pas viser au bon endroit j'aime pas tomber du cheval quand je tombe du cheval j'ai pas envie de remonter dessus parce que je me suis pété le coude ok et du coup les jeux de plateforme où vraiment c'est tomber et refaire ça me saoule assez vite donc j'étais pas sûre d'accrocher à Stray et en fait c'est vraiment très simple genre t'arrives devant un rebord si tu peux sauter le jeu il te le dit si tu peux pas il te dit rien donc c'est assez simple et les rares fois où tu meurs par exemple quand tu te fais avoir par les rats robots là tu reviens à 10 secondes avant et tu refais ah c'est un jeu où tu veux pas perdre c'est un jeu de bébé c'est trop bien c'est un jeu de bébé où tu es un chat c'est le seul jeu auquel je joue oui voilà moi non plus je suis pas là pour je fais pas Elden Ring par exemple dans la vie je fais Stray c'est très bien il y a une touche qui sert littéralement que à miauler il y a vraiment appuyer sur B pour miauler et il a plein de miaulements différents comme un vrai chat et en fait ils ont vraiment bien taffé filmé des chats longtemps et modélisé un chat qui agit comme un vrai chat et ayant comme beaucoup de gens un chat chez moi il y a plein de petits trucs genre des fois quand il atterrit il fait un petit bruit il fait un petit genre et mon chat aussi il fait des bruits nuls quand il saute d'un truc haut et qu'il atterrit j'étais là oh non ils ont mis le bruit nul de quand il atterrit il y a plein de moments où tu peux interagir avec du décor genre un tapis ou une porte mais c'est juste pour faire tes griffes ça sert à rien dans le jeu tu peux juste le faire et t'appuies du coup gauche droite et t'as le chat qui fait ses griffes t'es là je suis un connard de chat c'est trop bien tu peux évidemment il y a énormément de rebords en hauteur où il y a des pots en terre cuite ou des bouteilles vides qui sont posées dessus comme ça tu peux foutre le zbeul et les jeter par terre comme un chat et ça t'apporte rien dans le jeu mais t'es content parce que t'as jeté des trucs par terre et ça a fait un super bruit et en même temps avec cette histoire de robots enfermés depuis on ne sait combien de temps dans une cité où il n'y a plus d'humains et des robots qui espèrent un peu pouvoir sortir il y a un genre de mini mouvement révolutionnaire chez des robots qui veulent aller dehors qui s'appellent les extérioristes parce qu'ils veulent aller voir l'extérieur et eux ils pensent qu'il est vivable et le reste des robots pensent qu'il ne faut pas y aller bah en fait c'est quand même un peu poétique et assez touchant et il y a des vrais personnages secondaires avec une vraie personnalité pour le coup qui sont des robots qui ont tous un chara-design un peu différent et du coup c'est à la fois mignon parce que c'est un petit chat et il miaule et il fait ses griffes et en vrai c'est un beau petit voyage je pense c'est comme une bonne nouvelle c'est un bon moment à passer et quel plaisir alors c'est dispo sur que je ne vous dise pas de bêtises sur PC et Playstation je crois actuellement Playstation 4 et 5 et sur Windows il y a moyen que ça devienne dispo assez vite partout parce que c'est un jeu qui était attendu parce que dès que la bande-annonce est sortie tout le monde était là on peut être le chat c'est trop bien et il a l'air d'être à la hauteur des attentes des gens en tout cas il est à la hauteur de mes attentes même si Ezek dit le jeu a trahi on ne peut pas pisser sur le tapis ni vomir sur les coussins c'est vrai ah et Ezek attention le mec à 120% des infos dit les rats robots c'est des tics c'est comme ça qu'elles s'appellent qui ont le même design que les facehugger du célèbre Half-Life 1 et pas les facehugger de Alien qui sont plutôt ce à quoi moi je pense qu'on dit facehugger le jeu est full référencé de culture pop donc trop cool il y a Anthony qui vous fait la liste la notice de son collège du coup dans le chat aussi comme ça il y a toutes les infos du coup c'est stray c'est vraiment enfin il n'y a pas de raison de ne pas y jouer même si vous n'aimez pas les jeux vidéo même si ce n'est pas votre truc en fait vous ne pouvez pas rater et vous êtes un chat qui essaye de retrouver ses copains chats dans une ville déserte à part avec des robots sympas genre on veut ça dans la vie c'est stray sur Windows du coup il n'y a pas d'autres chats dans la ville en fait ça commence t'es toi et ta bande de chats de gouttière et tu te fais séparer d'eux parce que t'atterris sur un truc qui s'effondre donc les autres chats ils sont inaccessibles du coup t'es tout seul tout seul dans les égouts et là tu te retrouves dans la ville enterrée donc toi ton but en tant qu'héros chat c'est de sortir et de retrouver tes potes et du coup tu tombes sur les robots ah oui nous aussi on veut sortir et du coup qu'ils vont te dire ok par exemple pour sortir il faut qu'on donc on a des copains qui sont sortis mais on sait pas s'ils vont bien ou pas donc si t'arrives à monter cette antenne radio tout en haut de l'immeuble qui est là-bas mais où nous on peut pas y aller parce qu'on est pas un chat et ben on pourra savoir si nos copains ils vont bien donc t'as des petites missions comme ça à faire et après tu vas avoir différents habitants il commence à y avoir des mini-quêtes latérales où genre il y a un marchand qui te dit ah là là si j'avais trois fois tel truc je te donnerais tel truc en échange et du coup tu les ramènes parce que le chat peut stocker des trucs et t'as donc un petit un genre de petit sac à dos de chat avec un compagnon robot qui a une petite bidule qui flotte et qui il a un peu le même design que le poisson sympa c'est pas un poisson un genre de blob sympa dans la planète au trésor le méchant il a un blob qui vit sur son épaule il a un peu la même tête le robot et il vous aide c'est qu'un facehugger dans le chat bon tu es hoc t'expliqueras il te mettra un lien mais c'est une créature qui s'appelle facehugger parce qu'elle saute au visage des gens on va dire le visage mais bon plutôt de façon agressive quoi c'était mon mini kiff c'est la fin des mini kiff j'ai grave envie d'y jouer on va pas faire un jingle parce que je pense que vous allez pas l'entendre mais bah écoute en vrai parlez-en à chaque âme mais si tu veux streamer Stray sur la chaîne de Mad ça te fait deux soirées vraiment deux fois deux heures deux heures et demie c'est bouclé et c'est un chat c'est trop bien je peux jouer avec mon chat tu vas finir le jeu en deux fois deux heures et demie le jeu il dure 5-6 heures il a une durée de vie très courte je pense que le but du jeu c'est sortir et voir si on peut sortir et c'est tout quoi donc c'est pas un jeu qui va vous occuper 50 heures de votre vie mais c'est un bon dimanche après tu vois tranquille ok on a donc pas jingle pour les gros kiffs c'est hyper con ah oui et bien sûr comme le rappelle Ezoch en fait on va passer au gros kiff mais en effet il y a des modes donc des modes c'est des trucs qui permettent de modifier un jeu vidéo auquel tu joues c'est légal tu peux faire ça sur certains jeux en tout cas qui permettent de faire en sorte que le chat de Stray il ressemble à ton chat à toi donc tu pourrais jouer à Stray c'est un chat roux dans le jeu et il change pas c'est toujours un chat roux mais tu peux installer un mode qui fait que c'est ta qui ressemble à mon parpaing noir le chat d'Aida étant une brique de permis tout noir tu peux tu peux modéliser du coup ça va modéliser un chat tout noir un peu cubique je sais pas si tu peux préciser la cubicité du chat mais en tout cas ça va modéliser un chat tout noir pour que ça ressemble un peu à ton chat incroyable c'est possible j'ai vraiment très envie d'y jouer vive internet ok c'est l'heure des gros kiffs après ce jingle elle a bâché une seconde incroyable Aida va faire pipi elle a le droit on est sur Twitch c'est un peu libre Mathis quel est ton gros kiff mon gros kiff c'est Aida bah dis du bien d'elle pendant qu'elle est pas là comme on fait d'habitude ça va la gêner sinon mon gros kiff ça fait longtemps que je voulais le faire et je le fais là parce que j'avais pas d'audi mon gros kiff tout simplement c'est Paris oh Paris la ville lumière non mais en fait c'est vivre à Paris tout simplement parce que ça fait à peu près deux ans tout juste ouais non ça a fait deux ans en juin dernier c'est marrant que ton kiff de Vienne-Paris quand t'as quitté le 15ème arrondissement peut-être que c'est mieux quand on habite pas rappelons-le le 15ème c'est un quartier charmant mais aussi on s'emmerde globalement c'est assez calme on se fait un peu chier quartier bourgeois et pas tant à droite que ça en fait on te demande ton top 3 des adresses à Paris mon top 3 des adresses il y a une adresse qui m'avait un peu estomaqué la première fois que je l'avais découverte c'était le théâtre des bombes du nord parce qu'il cache vachement bien son jeu le théâtre des bouffes du nord c'est un théâtre à la chapelle qui est quand même un endroit qui est réputé un peu craignos et qui est en vrai pas plus craignos que ça enfin je veux dire dans le coin du métro ça dit l'etc mais en fait c'est juste un quartier genre multiculturel et un peu plus précaire que d'autres quartiers de Paris et vous avez le théâtre des bouffes du nord qui est en fait assez bien caché dans le sens où ça a l'air d'être une façade haussmannienne classique et quand vous rentrez vous avez un espèce de dôme énorme enfin le truc est vraiment gigantesque et du coup c'était le théâtre de Peter Brook qui est un dramaturge qui est décédé il n'y a pas très longtemps qui en gros a fait en sorte que le théâtre soit réhabilité mais laissé un petit peu dans un état un peu semi pas décombre mais en fait où il joue vraiment sur ce truc un peu urbex et du coup le théâtre des bouffes du nord a un espèce de cachet de zinzin mais qui est presque artificiel parce qu'apparemment ils ont même pété des ornements en mode non mais vas-y vas-y il faut que ça fasse encore plus crafty donc ça c'est un endroit que j'aime beaucoup en vrai même si j'y ai pas assez été à mon goût j'adore le parc des buts chaumont c'est peut-être un cliché mais c'est vraiment un parc que j'aime beaucoup c'est le parc en gros donc si vous connaissez un peu Paris c'est dans l'est de Paris et c'est à côté du quartier de la Mousaïa où je vous invite aussi à vous balader où c'est très joli et c'est très mignon c'est un grand parc avec plein de relief c'est un parc qui autorise les chiens chose assez rare pour être précisé yes les chiens les bons dogos exactement donc petite ruby aime beaucoup le parc des buts chaumont vous saurez je faisais mon jogging un temps et je tentais de courir avec ruby et au bout d'un tour je devais me résoudre face à l'évidence tragique que mon petit chien est plus un coussin qu'un animal bah t'as vraiment des jambes qui font ma taille et elle elle fait la taille d'un petit colis amazon elle peut pas suivre mais c'était un chiot quand tu cavales ouais bah elle en a pour un tour pour elle un tour c'est genre elle a fait le tour de la terre tu vois elle dormait quelques jours après globalement et une dernière adresse ah t'as pas un bar préf un resto préf mademoiselle voilà vous trouverez l'adresse sur internet oui tu te blosse une dernière adresse peut-être bah qui est qui est pas loin de là où j'habite maintenant c'est les arènes de Lutèce qui est en gros dans le cinquième arrondissement qui est un des endroits les plus vieux de Paris je crois que c'est un des vestiges les plus vieux de Paris qui fait bah justement qui est une des rares un des rares restes du passé galo romain de Paris où en fait vous avez une arène qui est semi détruite mais dans laquelle vous pouvez vous poser en fait c'est pareil assez caché depuis la rue Monge si je dis pas de bêtises donc dans le cinquième arrondissement c'est à dire pas très loin du Panthéon vous avez cette espèce d'arche dans la rue et en fait si vous regardez vous avez un petit panneau à côté qui indique que c'est un parc et vous rentrez et là c'est immense et vous avez toujours des enfants en train de jouer au foot ou des petits vieux en train de jouer à la pétanque et des étudiants en train de manger des sandwiches pas bons à deux balles j'ai été cette personne pendant un bon moment la team sandwich triangle on se sait donc voilà il y a plein d'endroits que j'aime beaucoup c'est une ville où vraiment mon plaisir est constamment renouvelé et quand j'aime plus un endroit bah en fait je bouge à un autre et j'arrive à y trouver mon compte pour l'instant on verra peut-être dans 5 ans je serai un connard blasé je ferai la gueule en mode oui bah en fait c'est juste les plus de chauveaux pour l'instant je ne suis pas cette personne je m'épanouis de tout je suis un peu couillon en train de regarder le ciel rose et meurs de ah c'est ma ville c'est là que j'habite mais c'est cool moi en vrai les fois où Paris me fait chier ce qui arrive quand même régulièrement parce que Paris c'est pas une passion pour moi j'habite littéralement là pour le travail je me dis il y a quand même des gens qui viennent du bout du monde genre il y a des gens le rêve de leur vie c'est de venir à Paris et alors ok on vit pas tous au pied de la tour Eiffel et clairement on voit pas la tour Eiffel de ma fenêtre mais en vrai ça m'aide des fois un peu à lever le nez et à me dire bon en vrai c'est quand même beau il y a plein de mauvais côtés et tout mais c'est quand même bégé il y a pire endroit où vivre et il y a une beauté un peu partout qui est quand même super et puis en vrai même les gens ils me font un peu rire ce truc des parisiens où j'avoue que j'en avais vachement peur avant et venant de province du coup je suis comme tous les gens qui viennent de petites villes de province j'étais bourré de clichés qui sont plus ou moins vrais sur les parisiens c'est à dire c'est des connards ils en ont rien à foutre des autres et tout et en vrai c'est pas tellement que les gens sont des connards c'est que les gens sont pressés et un peu bruts de décoffrage et j'avoue moi ça me fait un peu rire les petites manières j'avoue je marche comme une parisienne moi aussi je marche super vite et typiquement tout à l'heure en vélo j'ai vu un mec qui a manqué de renverser une gamine parce que la gamine était en train de manger sa glace et il a lâché le soupir le plus blasé de la terre à la fois c'est désagréable et en même temps ça me fait vraiment rire parce que c'est gratuit c'est un peu ridicule et on est tous un peu cette personne parce qu'on est pressés plus ou moins j'espère être moins cette personne ouais on est pas obligés d'aboyer sur les enfants qui mangent des glaces ça va on peut être poli mais je me souviens typiquement d'une fois où j'avais été un peu chouk de ce mélange de une personne fait un truc bienveillant mais de manière désagréable qui est quand même un mix qui arrive assez souvent à Paris avec une petite vieille qui m'a poussé à frauder le métro et moi qui suis un bon élève je disais mais non ça va être marqué sur ma tête et tout parce qu'en fait j'avais des tickets à l'époque et il y avait toutes les parties et toutes les bornes pour passer dans le métro avec des tickets étaient en panne et donc elle me fait passez avec mon Navigo je vous fais passer et tout je fais mais non parce que si jamais il y a des contre-grafes mais il y en a pas ils font grève allez-y c'est bon elle a la limite poussé et du coup je me suis retrouvé à frauder malgré moi en mode bon moi je dirais que c'est à cause de la petite vieille à la station le pays on adore les petites les petites vieilles ronchons franchement de Paris c'est tu vois c'est un style de personne en soi un peu comme les petites vieilles new-yorkaises ronchons dans les trucs qui se passent à New York c'est juste les gens qui veulent que tu ailles vite il n'y a pas le temps les gens sont malveillants ou quoi c'est juste les gens sont pressés et je suis d'accord ça peut être dommage on peut le déplorer c'est capitaliste blablabla n'empêche que moi ça me fait un peu rire et je préfère prendre les interactions comme ça et même en vélo il y a plein de moments où les gens sont très vénères et j'avoue que ça me passe un peu au-dessus et j'avais pas forcément ça avant à Londres je prenais un peu l'agressivité bon plus rare déjà en premier degré à Paris en vrai elle est tellement ridicule et excessive que ça me fait rire genre voir un mec sur une trottinette électrique qui frôle la petite passante qui lui fait et l'épiciclabe et je lui réponds ta gueule connasse ça c'est ma ville ça c'est le Paris qu'on aime c'est chez moi voilà voilà pour mon kiff merci pour ce kiff en vrai oui c'est cool je suis pas venue à Paris par passion j'apprends à l'aimer un peu et c'est cool de rappeler qu'il y a des trucs chouettes même si on pourrait payer moins en loyer ce serait ok on pourrait faire moins ça n'hésitez pas à faire moins cher on peut faire moins cher Aïda c'est quoi ton gros kiff ? oui bonjour j'ose plus bouger ma chaise parce qu'elle est répétée plus ta chaise ni tes jambes bouge le haut de ton corps seulement je suis extrêmement loin de la table mais en même temps je me dis que vu qu'on m'a demandé de parler loin de mon micro peut-être ça marche vous nous le dites si Aïda n'est pas assez forte vous nous le dites elle pourra se rapprocher voilà je peux aussi parler fort me pencher en avant ça va être un peu inconfortable anyways mon gros kiff est un gros kiff qui rebondit assez bien sur celui de Matisse parce que c'est vraiment un gros kiff de personnes qui habitent en ville depuis trop longtemps depuis beaucoup trop longtemps mon gros kiff c'est la campagne et voir personne même pas c'est encore pire c'est vraiment genre toucher de la pelouse quoi voir un arbre exactement en vrai bon je suis pas une personne des morning routine et du power morning ou je ne sais quoi les gens miracle morning les miracle morning les gens qui me disent lève toi à 5h du matin comme ça c'est comme si t'avais une journée avant le travail et ça te rend plus productif au travail je suis en mode mais pourquoi je voudrais être plus productif au travail en dormant moins ça n'a aucun sens quand tu formules comme ça oui ça c'est vrai j'ai l'impression que tout ce qu'on essaye de me vendre en me disant si tu fais ça en dehors de ton temps de travail tu seras meilleure au travail c'est absurde je suis en mode mais pourquoi je prendrais ma sauce pour le travail alors que j'en ai besoin pour moi même ou quoi donc voilà je suis pas pas une super fan de tous les gens qui disent le matin faites de la gratitude et pensez à toutes les grandes choses que vous allez pouvoir accomplir déjà parce que la plupart du temps c'est comme le roller je me dis que je vais le faire et je le fais jamais et aussi parce que j'aime bien dormir me lever être un peu ronchon et passer 45 minutes à regarder mon mur on en a déjà parlé passion regarder le mur de l'endroit c'est toujours bizarre et ne rien faire d'autre que ça mais il s'avère que ces derniers temps pour un ensemble de raisons qui sont aussi bien professionnelles que personnelles j'ai été un petit peu tendax un petit peu stressée voilà en sachant que ça aussi vous le savez je suis une personne un peu anxieuse et je suis surtout la plus grosse hypochondriaque de la planète donc en fait quand je suis stressée j'ai mal n'importe où genre vraiment ça va de des douleurs un peu chelou dans les épaules parce que j'ai les muscles tendus à des brûlures d'estomac à enfin vraiment juste j'ai mal aux yeux et dans absolument 100% des cas dans ma tête ça veut dire que je vais mourir le lendemain car j'ai quelque chose d'extrêmement grave donc je me suis dit et ça aide niveau stress est-ce que le fait du coup de s'est stressée t'as mal dès que t'as mal tu dis que tu vas mourir donc tu stresses donc t'as mal c'est juste ça aide pas quoi en fait c'est à la fois une spirale infernale et en même temps à partir du moment où je me dis que je vais mourir demain plus rien n'a d'important donc c'est un truc carpe diem frère let's go ok l'hypochondrie comme façon de lâcher prise c'est incroyable l'hypochondrie qui annule mon anxiété de me dire mais en fait ça n'a aucun sens de t'angoisser pour ça alors que de toute façon demain tu seras morte de toute façon t'as mal à l'épaule c'est fini girl la lumière est au bout du tunnel les maladies en même temps foudroyantes qui font que demain tu ne te réveilleras pas ça n'arrive dans vraiment ça arrive dans 0% des cas et en même temps bah tant mieux ouais enfin le projet c'est pas que tu meurs donc voilà si un jour t'es là bah je m'en fous un peu de ça je vais mourir demain et que tu meurs le lendemain je sais pas si dans l'MK on en parlera en mode super elle avait raison tu vois ça on sera un peu triste et bien sachez que des fois c'est comme ça que je me rassure en me disant je suis tellement hypochondriaque qu'un jour je vais me psychosomatiser un truc grave mais c'est pas grave parce que quand ça m'arrivera je me dirai j'avais bien raison je suis hypochondriaque mais j'adore avoir raison du coup quand je suis malade je suis contente bah ça va mais quel hot take éclaté bref c'est pas mon kiff ok j'avoue c'est l'intro waouh donc pour me défaire de cette spirale infernale dans laquelle j'étais enfermée ces dernières semaines je me suis dit Aïda c'est peut-être de droite mais il faut que tu te fasses une routine du matin qui te sorte ah oui on en était là c'est vrai donc j'ai décidé il y a quelques semaines maintenant d'essayer de commencer mes journées par aller au parc en face de chez moi car en face de chez moi j'ai un méga parc il est vraiment très grand il y a des chiens il n'y a pas de chien à l'heure où j'y vais mais parfois il y a un énorme chien tout blanc et super touffu je sais pas comment ça s'appelle c'est les chiens avec la langue bleue un ours c'est un je sais parce que j'en ai vu un la semaine dernière c'est un mélange entre un chocho c'est les chochos qui ont la langue bleue moi j'ai vu un mélange entre un chocho et un genre de malamute un truc c'est un ours le chien c'est un ours mais débile et sympa je l'adore il est énorme il est trop mimes et du coup dès que je le vois j'ose pas aller le toucher parce que j'ai l'impression que c'est malpoli du coup je me mets juste derrière et je le fixe comme ça et après je suis le chien et du coup son maître on peut demander au maître tu demandes au maître c'est la meilleure façon de savoir franchement toutes les semaines il me voit suivre son chien je pense que s'il avait envie que je puisse lui parler il me l'aurait dit il y a longtemps là il se dit juste c'est la meuf chelou du quartier elle va se calmer un jour mais peut-être quand tu lui demanderas il fera ah ok c'était pas une zinzin elle voulait juste caresser le chien d'accord elle me suit pas moi peut-être qu'il se dit mais pourquoi il me suit mais lui je le regarde même pas je suis vraiment genre tu sais j'essaye que de faire du high contact avec son chien ça se trouve le gars c'est genre il y a une frange qui lui arrive là donc il voit pas pourquoi tu fais du high contact avec le chien bah comme ça il est content bah oui regarder les animaux c'est mieux bref ok du coup aller au parc le matin j'ai envie qu'il me remarque bref notice me senpai c'est le début de l'histoire d'harcèlement avec un chien bon je vais arrêter d'harceler ce chien bref donc j'ai décidé d'aller au parc tous les matins même si il n'y a pas de chien en fait quand j'y vais le matin il n'y a personne parce que soit les gens commencent beaucoup plus tôt que moi et du coup ils y ont avant soit ils commencent plus tard et du coup bref je suis seule dans le parc en général j'y vais à 7h50 respect hein t'es zinzins je me lève pas trop tôt je me dis 7h50 c'est la bonne heure c'est vraiment de l'autre côté de ma rue donc ça me prend une seconde je me lève à 7h43 je mets un jogging et un t-shirt pourquoi vous vous foutez de ma gueule non mais pourquoi t'es mort de rire c'est parce que j'ai dit que c'était tôt et qu'Anthony doit se lever à 3h du matin pour faire sa morning grout pour aller passer son brevet mais 7h50 c'est la heure à laquelle je peux faire mes courses what ? je fais des courses le matin ? mais qu'est-ce qui est ouvert à 7h50 ? il a menti il est 2902 écoute-tu ton histoire non 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 désolé on arrête le podcast tu fais des courses à 7h50 du matin avant 11h du matin il n'y a rien mais c'est fermé mais t'achètes quoi ? alors déjà est-ce que c'est ouvert ? c'est vrai que finalement ça ouvre à 8h mais il me laisse rentrer ah c'est le zinzins qui vient à 7h50 ouvre lui Michel franchement chacun se prend il y a le zinzins après le chien il y a le zinzins qui achète ses graines de chia à 7h50 tu arrives à la caisse à 8h01 j'ai pas de temps à perdre ah bah t'es parisien t'y a pas le temps je sais pas comment tu fais mais c'est une petite mamie il achète toujours les mêmes choses évidemment il a son système il sait où sont les choses dans le magasin est-ce que quand il change les trucs de rayon tu râles ? ah bah oui t'as vraiment eu l'attitude la moins 2002 du monde je suis désolée t'as fait un ah bah oui c'est ma tata au marché vraiment là ça fait 3 semaines qu'il n'y avait plus les flocons d'avoine de la marque Tributeur je peux te dire quoi j'ai râle ? c'est un mot c'est là mais il n'y a plus les flocons d'avoine au champ je vais t'apprendre chez Björk c'est pas possible c'est beaucoup tranché le prix au kilo n'est pas le même oh la vache ok donc à 7h50 le matin on croise des chiens avec la langue bleue des Aïda pas très bien réveillés et des Anthony qui embrouillent des gens parce qu'il n'y a pas les bons flocons d'avoine Paris est une merveille finalement Paris est magique non mais voilà donc à 7h50 donc réveil 7h40 j'enfile des baskets en legging en t-shirt 7h50 je suis en train de passer le portail du parc et là je fais n'importe quoi parce qu'en fait j'y vais tous les matins me disant je vais faire du sport ce que je fais pas parce que j'ai la flemme parce que j'ai pas pris de petit déjeuner parce qu'on va même plus se lever à 7h10 donc en général j'y vais je me dis je vais faire du yoga ça j'arrive à peu près à le faire mais que quand il fait beau parce que quand il pleut je sais pas j'ai pas envie tu fais du yoga dehors dans le parc ouais grave c'est trop bien et en plus l'herbe est hyper moelleuse du coup j'ai pas besoin de prendre un tapis il y a du soleil l'herbe c'est un peu le tapis de yoga naturel de où ? je fais le chien tête en bas en l'écoutant parler des trucs extrêmement sexuels chouant tête en bas chouant tête en bas et je suis là vous avez les deux comme ça chez vous c'est la vie que je mérite j'ai des petits rayons de soleil sur la tête quand j'ai la flemme je marche juste dans le parc et vraiment c'est la parisienne qui touche de la pelouse je suis en mode ah putain je sens l'odeur de l'herbe coupée alors que c'est juste qu'il y a les grosses machines de la mairie de Paris qui tombent la pelouse du parc c'est un peu technologique on a pas fait quoi comme ça les bruits de la tondeuse du parc se mélangent avec le bruit du RER qui est juste à côté du parc ah c'est bucolique la nature les champs d'oiseaux et du RER je vois le soleil qui se lève sur les immeubles je sens l'odeur du péripho loin je suis ravie vraiment ça me rend très heureuse ça m'aide à me sentir hyper pas hyper détendue franchement ce serait grave mentir de dire ça je me sens un peu moins tendue grâce à ça quand est-ce que t'es hyper détendue frère aussi Aïda elle est tight quoi on le sait vraiment non mais je sais pas en vrai c'est un peu agréable et je pense que c'est vraiment lié aussi à une espèce d'éco-anxiété catastrophique que j'ai en ce moment parce qu'il fait chaud et que c'est l'apocalypse sans vouloir casser l'ambiance il fait très chaud depuis très tôt dans l'année quand même ça se voit quoi voilà nous sommes aujourd'hui jour d'enregistrement de ce live twitch le jour du dépassement ah c'est aujourd'hui le jour où la terre via crédit happy jour du dépassement on est le 28 juillet on a fini les réserves de la terre et sachez que c'est le jour du dépassement mondial mais en vrai le jour du dépassement de la France c'était il y a 3 mois ah oui non mais nous on a fini Noël on a fini Nouvelle An on était là bon c'est bon on a dépassé là c'est bon Saint Valentin max on aura dépassé attends taf on est vraiment sur pas notre faute si les autres pays vont pas vite nous on a pas le temps on est parisains no time donc je sais pas le fait de juste aller au parc à côté de chez moi voir des arbres et voir les petites abeilles dans les petites ruches qu'ils ont mis ça doit me canaliser un peu en tout cas si jamais vous êtes un peu angoissé et tendu comme moi en ce moment sachez que c'est une méthode qui marche sur moi j'ai un peu moins mal au dos je suis toujours aussi vénère mais j'arrive à un peu moins l'exprimer j'ai ma ride ici de quand je fronce les sourcils la ride du lion qui s'est un petit peu un petit peu atténuée parce que je fronce moins les sourcils et voilà c'était enfin si vous avez pas de parc faites ça sur un bon point mais toucher de la pelouse le matin c'est sympa vous savez quoi tentez le et dites nous si c'est bien sur un rond-point je crois qu'Alex Martinon avait parlé dans un podcast précédent est-ce que tu enlèves tes chaussures et tes chaussettes non 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 ça va pour quand tu fais ton yoga sur la pelouse là non mais non mais je vais pas montrer mes pieds aux gens du parc ils ont rien de monter attends attends non attends ça te dérange de voir les pieds des gens de ouf et comment tu fais en été par exemple si là j'étais venue en sandales tu l'aurais mal vécu je t'aurais pas regardé non mais tu ne feras pas de capoeira pas aujourd'hui mais chaque jour alors la capoeira je l'ai fait pied d'une ça m'a défoncé les pieds je ne vous le recommande pas et aussi je ne fais pas de capoeira vous le savez on n'a toujours pas 80 000 followers sur cette chaîne Twitch donc désolé un jour mais il dit ok mais il descend peu je savais pas que t'avais une pied phobie d'accord donc t'es là en mode je vais pas faire parce que moi vraiment je m'en fous c'est comme si tu me disais je vais pas montrer mes coudes aux gens du parc en y allant en t-shirt tu vois je suis là vraiment c'est des parties du corps tant que c'est pas des parties génitales on a tous collectivement décidé que c'était ok tu vois de les montrer à des gens même s'ils ont pas consenti à la base quoi donc tu pourrais montrer tes pieds je sais pas après je suis pas une grande fan des pieds de manière générale du coup je préfère ne pas voir ceux des autres mais je vais pas non plus m'offusquer si je les vois mais il y a un espèce de truc à Paris spécifiquement de genre la saleté du sol ah oui le fait que le sol est maudit ça c'est possible et les pieds nus des gens pas loin du sol maudit de Paris ça me dégoûte encore plus je suis en mode mais pourquoi vous faites ça même la pelouse d'un parc bah t'sais après ça reste un parc à côté de chez moi à Ivry qu'il y a pas trop de barrières donc si tout le monde enlevait ses chaussures avant d'aller sur la pelouse ce serait ok non t'sais des fois il y a toujours quelqu'un qui a pissé il y a des chiens qui peuvent y aller non puis vraiment enfin des fois je suis en mode je vais faire du yoga ici ça a l'air sympa et par terre il y a une capote usagée enfin j'habite en Ile-de-France donc je vais pas les chaussures la nature bucolique mais les grandes villes nature is healing voilà c'était c'était tout ce que j'allais dire en vrai c'est chou et ça fait combien de temps que tu le tiens ? une semaine et demie ? tu penses ça va tu penses tenir ? non dès qu'il arrête de faire jour tôt c'est ciao c'est dead déjà c'est ça il faut qu'il fasse jour il faut qu'il fasse beau parce que l'hiver ça va être horrible faut que ce soit ouvert à partir des horaires plus d'été le parc ouvre à 9h donc c'est l'heure où je travaille de toute façon Aida ouvre à 9h aussi quand il fait pas jour on va pas y aller à 7h50 la nuit dans le parc en mode je fais mon yoga l'herbe est mouillée sur l'herbe mouillée dégueulasse là ? bah je sais pas tu fais ton yoga dessus frère pourquoi d'un coup l'herbe elle est modite ? ok mais pas travailler c'est vrai en fait quand il fait moins jour moins tôt la rosée arrive plus tard et l'herbe elle reste hyper humide c'est alors que là quand j'arrive l'herbe elle est toute sèche elle est moelleuse je sais pas puis c'est un peu le mood de l'été tu vois où tu te dis ah trop bien je vais devenir une personne différente pour la rentrée tout va bien se passer dans ma vie et je sais très bien que le 3 septembre je serais redevenue exactement la même personne que celle que j'étais le 24 juin pour qu'une personne qui va pas au parc à 7h50 mais pendant deux mois j'ai envie de m'offrir cette parenthèse non je vais pas le temps tu penses vraiment tu peux aller obliger le magasin pas de chez toi à te laisser rentrer avant l'ouverture parce que moi j'ai pas le temps à 8h01 comme ça j'ai fini non mais en fait j'avais pas remarqué que ça a ouvri que tu viens de percuter là tu toquais sur des grilles fermées mais t'avais pas remarqué les portes je serais tout seul tu vois je pensais que c'était la procédure je vois je me dis il y a personne c'est trop cool je peux passer vite et tout machin et au bout de 3 mois 3 mois quelqu'un m'a fait la remarque et j'étais genre ah bah désolé mais comme on me laissait rentrer je savais pas bah du coup on peut continuer comme ça oui c'est un peu ce truc en vrai c'est 10 minutes tu vois genre le temps de te sortir et que tu reviennes limite c'est bon c'est 8h c'est ouvert donc t'arrives pas non plus à 7h30 en mode bon bonjour j'ai pas que ça à faire non mais du coup les questionnaires elles me connaissent elles me complimentent sur mes outfits elles ont intérêt j'espère qu'elles aiment les plumes voilà cela dit la seule chose que j'imagine plus déprimante plein hiver dans le froid et tout c'est aller acheter des flocons d'avoine marque distributeur pour rentrer dans un endroit fermé avec des néons et acheter des flocons d'avoine marque distributeur ce qui je suis désolée de te le dire n'est pas les courses les plus sexy quoi c'est pas sensuel après c'est moi donc j'irais acheter des kinder pingouis mais ce qui est déjà un peu mieux c'est pas un très bon hummus à la banque excellent c'est vrai qu'il est bon un peu kinky extraordinaire très très kinky et mais en fait c'est pas la première chose que je fais en me réveillant je suis déjà bien réveillé ok c'est le dernier truc avant d'aller au taf on fait les cours sur le taf c'est littéralement ce qui s'est passé ce matin c'est vrai qu'un jour on a eu cette conversation où je disais ah j'ai pas le temps de lire et t'étais en mode le matin j'étais là quoi le matin je travaille mais avant de travailler tu fais quoi tu t'entends quand j'étais salariée je commençais à 9h et en télétravail c'était 8h58 je sors du lit tu vois c'est genre le but c'est de dormir le plus possible c'est ça le but de la vie c'est pour ça que j'ai plus de travail enfin let's go t'envoies un bonjour avec plein de fleurs bonjour t'es super aimée alors que t'es dead et après des fois tu mets pas ta caméra en réunion parce que bon ça se voit que t'es vraiment sortie du lit t'as encore la trace de l'oreiller là donc bon j'ai un petit problème de vision je mets pas la cam non mais c'est normal c'est parce que je suis en 2003 merci Aïda pour ce gros kiff matinal merci à vous qui nous permet aussi d'en apprendre sur les habitudes matinales d'Anthony Vincent non mais c'est un ça me rappelle justement ce que je disais tout à l'heure dans un épisode d'Alix et elle racontait un truc qui m'a interpellé et depuis qu'il essayait de le faire c'est ça que je te parlais de pied tout à l'heure c'est qu'en fait on touche rarement le sol la terre l'herbe avec nos propres pieds ça fait réfléchir moi je vis pieds nus tout le temps dès que je peux je vis pieds nus bah pas dehors à Paris mais genre chez mes parents ils ont une maison avec un jardin un garage l'escalier il est dehors et tout et moi j'arrive j'enlève mes pompes là j'étais une semaine chez mes parents j'ai enlevé mes pompes je les ai pas remises avant de partir à la gare sauf la fois où j'ai été à Grandfray quand même je suis pas un animal mais ça va je suis pas une enfant sauvage mais c'est un héritage babos c'est pour ça bah c'est mon côté sarouel c'est mon côté sarouel qui fait me dérouler après dans mon propre jardin parfois je sors pieds nus enfin dans mon jardin collectif mais ouais et puis c'est plus chez moi genre c'est moins le moins de pied c'est moins ouvert à tous les gens qui veulent venir pisser dans ton jardin bah c'est ça y'a pas de capote et de seringue dans mon jardin donc ça va ce serait des bonnes questions à se poser si on avait je ne marche pas sur des choses dangereuses pour moi mais c'est pas quelque chose qui me rend particulièrement heureuse genre tu vois si la première chose que je faisais c'était mettre mes pieds nus dans la terre devant chez moi ce serait moins bien qu'aller au parc écouter la laisse c'est vrai que tu commes ça oui mettre mes pieds nus dans la terre nul devant chez moi bof vendeur j'ai pas dit nul c'est vrai c'est moi qui l'ai rajouté parce que dans ma tête elle est serein qui n'a pas de utiliser l'un Anthony c'est quoi ton gros kiff quelqu'un demande c'est moi ou l'année de naissance d'Anthony a encore changé pas du tout Nvidia je vois pas de quoi tu parles c'est très stable c'est Benjamin Button c'est pour ça que t'es une vieillenne ah oui peut-être mon gros kiff est très court mais très gros et en fait j'avoue lors du dernier live LMK j'ai pas tellement parlé de roller et de patin roulette là Aïda m'a devancé mon gros kiff c'est d'avoir initié motivé deux nouvelles collègues de Mademoiselle enfin deux collègues qui ne sont pas si nouvelles à faire du patin roulette et du coup c'est Inès qui est en régie de Twitch pas maintenant mais on l'adore donc merci Inès d'être là de gérer le pôle vidéo de Mademoiselle comme une déesse comme la déesse que tu es et Delphine qui est la nouvelle recrue du pôle vidéo que j'adore de chez Mademoiselle Delphine qu'on appelle Dédé pour déesse aussi pour déesse évidemment et donc genre les deux un jour je sais plus j'ai dit ouais je vais faire du roller et tout à la Willis and Feet dont je vous parle souvent c'est une après-midi roller en plein air à Paris en région parisienne aussi c'est parfois en banlieue proche tu connais Aida ? t'as été souvent ? c'est soit à Saint-Ouen soit à Aubervilliers j'habite dans le sud de Paris je ne connais pas les endroits jamais très bien c'est aussi dans le 17ème le toi c'était au Carreau du Temple c'est dans le Carreau du Temple je suis revenue mais le 17ème c'est super loin aussi plusieurs fois je suis allée faire du roller à Bercy tout près de chez toi mais tu me l'as pas dit sinon je serais revenue tu me tiendras la prochaine fois à Aubervilliers et à chaque fois je dis bah non c'est Aubervilliers bah non c'est Aubervilliers c'est à côté de chez moi si tu me le dis je viens ok ok je vais je vais ce n'est que partie remise de toute façon j'ai dit que j'allais changer demain donc à partir de maintenant je vais aller partout en roller et en plus je vais réparer mon vélo comme ça je viendrai en vélo à Aubervilliers avec mes rollers sur l'épaule et après je ferai du roller est-ce que tu iras avec un casque demander Berna ? un casque quoi ? est-ce que et Berna demande la vraie question c'est est-ce que tu iras avec un casque ? évidemment car j'ai peur de mourir j'ai pas confiance en moi donc oui je vais prendre un casque plutôt bonne décision si vous faites des sports à roulettes bah en vrai mettez un casque on est un peu moins bégé mais ça peut être pas mal tout roule tout roule avec Aida Djupa et du coup je leur ai dit ouais je vais faire enfin me demander tu fais quoi ce que tu as je leur ai dit ouais je vais à la Williams & Feeds comme à peu près un week-end sur deux minimum et elles me disent ah trop cool bah on va venir et moi j'ai l'habitude des gens qui disent qu'ils vont venir faire du roller avec moi et qu'ils ne viennent jamais pour l'audio description on est sur un regard assassin envers Aida Djupa du coup je me suis dit promesse en l'air parole 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 des gens nés avant les années 2000 et en fait elles sont vraiment venues incroyable pas comme d'autres c'est un kiff passif agressif ouais c'est un kiff qui s'appelle rouler sur Aida mais dans un kiff quoi je vais parler d'un truc que j'aime beaucoup pour parler d'un truc qui me tient à ce coup mais pas du tout alors que j'ai changé maintenant je vais au parc le matin non mais elles se sont piquées des pères elles étaient là et Willis & Fit qui en fait c'était un week-end spécial genre rendez-vous skate in Paris ça s'appelle mais qui importe le flacon pour jouer conner l'ivresse du coup c'était un week-end de trois jours au monde c'était pas très 2002 ni 2000 il y a deux trois trucs pas très 2002 ce soir mais tu sais quoi on va pas les relever parce que c'est pas sympa pour toi en fait c'était un week-end où il y avait des après-midi roller tous les jours genre vendredi samedi dimanche et le vendredi elles sont venues le samedi j'y allais aussi et j'aurais dit bah ça se poursuit demain est-ce que vous voulez venir et tout elles ont dit ouais grave et je me suis dit elles vont pas venir et elles sont venues et le dimanche rebelote et en fait entre temps genre je crois le samedi soir non même le vendredi soir Inès elle a acheté des rollers allez bam bam et le samedi genre Delphine elle a acheté des rollers et depuis bon ça fait deux semaines mais on verra Aïda ça a pris combien de temps toi avant que tu te lasses franchement trois semaines ok les deux premières semaines dans un mois c'est le prochain live twitch et on aura la réponse de est-ce que Inès est d'aider en tenue un mois en roller ou pas tellement romantique le parking à côté tu es le parking spy pour faire des tours de roller ton mec il t'accompagne parce que t'as part de faire du roller toute seule ouais c'est vrai c'était gentil de sa part en plus vraiment je lui disais hé regarde hé regarde et je faisais rien juste j'étais debout sur les rollers et il était là c'est vraiment super vraiment c'est trop bien que vous soyez sur des parkings où vous faites du repérage pour le mariage votre terrain vague évidemment d'ailleurs le parc où je vais faire du yoga sachez que oh là bientôt mariage pas du tout pas au parquet et des teringues yes mais il y a un chien c'est quand même sympa c'est lui qui officiera d'ailleurs non bah du coup ils sont piqués en détail ils ont arrêté des rollers et tout on y est retourné à une autre Willy and Fit le week-end d'après ah oui ça c'est ok c'est des terres sérieux ouais ouais genre deux week-ends d'affilés on a fait du roller genre le premier week-end elles en ont fait trois fois le week-end d'après on en a fait ensemble une fois et là mercredi elles étaient à la rédac elles ont dit Anthony bah t'es pas là on a ramené nos rollers et tout on va faire du roller et moi j'étais là genre mais je suis en télétravail mais si vous voulez on va à un endroit à Paris qui s'appelle le marché la place du marché Saint-Honoré c'est un endroit où plein de gens font de la danse et du roller du patin roulette et ils font du roller dance aussi et du coup c'est un endroit où il y a beaucoup de vitres en fait du coup tu peux te voir refléter un peu comme à BNF un quartier où toi aussi toi et moi on pourrait faire du roller un jour peut-être très prochainement où en fait tu peux grave te voir progresser et tout c'est hyper intéressant une fois j'y suis allée avec Kina sur le week-end dernier du coup toi que ça fait trois semaines en fait déjà je suis nulle en elles sont en train d'atteindre le record d'Aïda attention ça commence à se confirmer cette passion ce kiff n'est pas à propos de moi je ne comprends pas pourquoi mon nom revient aussi souvent ce kiff est vraiment à ton sujet si on avait un podcast sur les trucs qu'on kiffe pas il serait à propos de toi mais comme c'est sur les trucs qu'on kiffe t'es en sous-texte wow non mais c'est un appel c'est un appel c'est l'amour vache mais c'est de l'amour cordon peut-être que ça va te donner envie de revenir faire du relar tu ne parles pas avec tout le monde sur l'heure de déclaration moi ce que je préfère c'est quand on me dit j'attends rien de toi pour moi c'est la forme d'amour la plus pure c'est celle que je préfère tu n'as aucun espèce d'effort à faire c'est l'amour de ruby c'est l'important ce que tu viens de dire je vais m'équiper là-dessus je pense que j'aime mal non j'en parlerai à ma psy est-ce que j'attends trop de choses oui c'est un amour conditionnel oui c'est comme ça qu'on appelle ça je pense que j'attends trop enfin j'attends trop des gens que j'aime mais est-ce qu'attendre rien c'est pas peu tu vois genre attendre un peu quand même que les gens soient cool bah en fait j'aime être exigeant mais je pense que ça me dessert en amour et en général tu l'es trop peut-être c'est le moment petite étape de la vie de ce LMK franchement on va attendre qu'Aïda vienne faire du pataroulette avec moi je ne trouve pas ça beaucoup mais ok on demandera l'avis d'Aïda du coup plus tôt sur est-ce que tu es trop exigeant parce que c'est pas vraiment toi qui peut le savoir se laisse-moi kiffer c'est transformé en règlement de compte je vais monter sur la table Anthony aussi Octogone sans règle sauf qu'Anthony fait de la boxe c'est pas moi donc il va me casser la gueule ça va être encore y'a c'est le kiff l'amour les gros kiff tout ce qu'on aime non c'est pas vrai c'est plus de l'amour cheval que de l'amour vache à ce stade oh my god c'est pas bon signe on va arrêter les blagues et castres c'est fini en tout cas je suis allée faire du renard avec Inès genre dimanche sur un coup de tête et là mercredi elles sont ramenées avec leur roller aussi j'étais pas là et elles m'ont dit bah on retourne là où on a fait du roller dimanche j'étais là genre ok et j'y suis allée en me disant elles vont pas venir et elles étaient là avant moi et il y avait même un type qui donnait un cours de roller dance bénévole et en fait on a rejoint le cours et c'était trop fun et on s'est trop amusé on a trop progressé et elles qui débutent totalement elles ont grave appris et ça les a encore plus motivées et maintenant elles parlent de roller tout le temps et mon type c'est pas forcément le roller en tant que tel mais c'est plus genre bah je sais pas comment dire mais c'est genre voir des gens découvrir une passion et pouvoir les soutenir dans cette passion et la nourrir aussi un petit peu tu sais un jour tu seras un bon manager t'aimes bien m'entourer mais vraiment passion dans ma vie mais j'adore ça et en fait historiquement c'est pas très 2003 mais je voulais devenir prof de français et en fait l'enseignement ça me manque de ouf et ouais je sais pas si je deviendrai un bon manager mais en tout cas j'aime trop il va falloir revoir peut-être le niveau d'exigence mais transmettre des passions et voir les gens progresser c'est des bons éléments je pense même quand c'est pas ma passion propre genre j'aime trop c'est un truc que je faisais beaucoup avec Audrey et que je fais encore en Brest c'est genre tu veux faire ça ok ok je veux t'aider et tout qu'est-ce que je peux faire machin et tout et j'aime trop genre bref voilà mais pas que je suis peut-être trop exigeant effectivement mais non mais je pense pas que ce soit enfin ça fonctionne pas avec tout le monde et surtout ça dépend de ce sur quoi tu portes ton exigence tu vois c'est-à-dire que moi j'estime que je suis une personne assez exigeante dans mes rapports aux autres mais ça va plutôt être dans la manière dont on communique ou dans la manière dont on se soutient sur certains trucs après juste sur le côté être présent à un instant T à une heure X bah je sais que en fait des fois le week-end on est fatigué c'est ok tu vois et du coup j'ai un espèce de lâcher prise à peu près totale là-dessus genre je m'en fous que les gens arrivent en retard je m'en fous que les gens me disent à la dernière minute ah on avait prévu ça bah en fait j'ai la flemme et tout je suis assez détachée de ces trucs-là quand les gens annulent les plans et du coup t'as pas annulé toi et que les gens me disent je suis désolée en fait j'ai qu'à fouiller j'ai pas à venir et que c'est là yes c'est pas grave t'inquiète mais avant ça me faisait de la peine genre je le prenais hyper personnellement et pendant super longtemps j'étais grave frustrée par ce genre de truc et j'ai un peu appris à la dure que en fait c'était pas à propos de moi et que des fois juste on est nul en organe ça arrive des fois on est juste fatigué parce que le travail ça épuise ça prend toute l'énergie qu'on a sur terre mais mais je pense que c'est une bonne chose d'être exigeant pour le coup en général tu vois on fera un petites étapes de la vie sur faut-il être trop exigeant pas assez exigeant sur quoi être exigeant on en fera un podcast finalement un jour merci Anthony pour ce kiff merci Inès et Delphine de t'accompagner et d'être fidèle au poste et de pas te mettre te laisser en vue quand elles te disent on sera là elles sont là même avant toi et ça c'est beau et le plus beau c'est surtout qu'elles disent bon pour elles-mêmes en fait et c'est ça qui m'importe le plus t'as un peu semé une petite graine quoi qui pousse quoi non mais manager energy Anthony manager 2023-2024 vous l'aurez entendu dans laisse-moi kiffer en premier alright c'est l'heure de mon gros kiff qui n'est pas la température de cette pièce car j'ai chaud non non ça va t'inquiète j'hésite entre deux kiff mais je vais vous parler d'un bouquin plutôt j'ai relu un de mes Stephen King préférés cet été car contexte pour celles et ceux qui débarquent j'ai un problème d'addiction à Stephen King depuis très très longtemps et j'ai lu tous ces bouquins je pense alors il y en a que j'ai vraiment lu qu'une fois parce qu'il y en a des pas bien mais je voilà j'aime beaucoup Stephen King et j'aime bien les relire parce que je trouve qu'en plus c'est souvent des comme il y en a pas mal que j'ai lu quand j'étais vraiment jeune genre 12-13 ans en les relisant à l'âge adulte on a un point de vue différent sur le bouquin et un de mes bouquins préférés de Stephen King qui n'est pas le plus connu il s'appelle Dolores Claiborne il n'est pas très connu déjà parce que c'est un des rares à avoir une héroïne féminine ce qui n'est pas ce que je vous ai déjà parlé de Dolores Claiborne je vous en ai peut-être parlé en passant je ne pense pas que c'était mon gros kiff on va dire gros kiff sinon gros kiff alternatif avoir des plantes c'est grave fun mais je vous en parlerai une autre fois donc Dolores Claiborne de Stephen King voilà comme ça non mais comme ça je vous en donne un si jamais c'est un double vous allez faire quoi ? je vous donne pas ce que j'allais en dire mais vous l'aurez un autre jour du coup Dolores Claiborne c'est un bouquin qui est né 10 ans avant toi Anthony parce qu'il est paru en 1992 et c'est un livre assez atypique dans le love de Stephen King en général déjà parce qu'il a une héroïne féminine et que même si Stephen King est pas trop c'est pas le pire pour écrire des femmes et des personnages féminins et notamment son premier roman c'est Carrie qui est un bouquin sur une lycéenne maltraitée à l'école c'est lui et c'était son tout premier livre il a pas lu le bouquin et fun fact il a failli pas le faire et pas le sortir parce qu'il arrivait pas à le finir et du coup il l'a jeté et c'est sa femme Tabitha avec qui il est depuis vraiment extrêmement longtemps puisqu'elle était là avant Carrie qui l'a récupérée dans la poubelle et qui lui a dit c'est bien ton histoire vas-y finis là et au final c'est devenu Stephen King les femmes écoutez-les elles ont du goût j'aimerais bien m'appeler Tabitha King c'est grave cool de s'appeler Tabitha King et de pouvoir dire sans moi il n'y a pas Carrie il n'y a pas Stephen King c'est un peu sympa trop de jeux de mots possibles faut pas s'appeler Tabitha aux Etats-Unis c'est plus simple du coup c'est un bouquin avec une héroïne féminine et c'est un bouquin qui est raconté alors je sais pas c'est pas vraiment un bouquin épistolaire mais en gros c'est une seule voix tout le bouquin c'est la déposition de cette meuf donc Dolores Cleborn à la police donc ça commence avec elle qui parle à la police et qui dit ok je vais vous raconter ma vie et en gros il y a Eberna qui dit les plantes t'en as pas déjà parlé aussi alors pas moi car vraiment je découvre le fait d'avoir des plantes qui ne meurent pas en deux semaines mais quelqu'un d'autre probablement oui car on est à Paris on a des bobos tout le monde aime bien aller acheter des plantes donc Dolores Cleborn c'est une femme plutôt âgée qui travaille comme domestique dans la grande maison d'une dame plutôt très 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 bourgeoise et ça se passe sur une petite île au large de la Nouvelle-Angleterre donc il y a tout le côté aussi économie hylienne ce côté un peu coupé du monde où tout le monde se connait et tout c'est contemporain donc ça se passe dans les années 90 et en gros la personne pour la dame Vera pour qui Dolores travaillait est décédée et tout le monde pense qu'elle est décédée elle est chutée dans l'escalier officiellement et tout le monde pense que c'est Dolores qui l'a tuée parce que c'était une vieille femme très chiante finalement et où t'as pas envie d'être sa domestique et aussi parce que c'était la seule personne présente à ce moment là et donc le bouquin commence avec Dolores qui parle au policier vraiment comme si c'était un gamin de 8 ans parce qu'elle l'a connue à 8 ans et qu'elle a connue toute l'île et qui lui dit écoute bon je vais te dire si tu penses que j'ai tué Vera j'ai pas tué Vera par contre un truc que je peux te dire c'est que j'ai tué mon mari ça oui c'était vrai mais attends je vais te raconter et du coup elle raconte elle essaye à la fois de raconter le fait qu'elle est innocente du crime pour lequel on la soupçonne mais qu'elle est coupable d'un autre meurtre et en fait en filigrane c'est toute sa vie qu'elle raconte sa vie de femme sa vie de mère sa vie de femme précaire aussi parce qu'il y a tout un truc elle doit gagner de l'argent en faisant des boulots ingrats de type être domestique dans une grande maison et toute sa vie de il y a aussi des thématiques liées aux violences conjugales il y a des thématiques liées au choix aux libertés qu'on a ou pas dans la vie et aux opportunités qu'on peut vouloir offrir à ses enfants parce que soit on n'en a pas profité parce qu'on n'a pas pu en profiter soi-même il y a un lien hyper intéressant entre les deux femmes entre Dolores et sa patronne du coup qui est historiquement une meuf d'une grande famille de Lille qui a une grosse maison cossue qui a toujours plein de thunes mais ses enfants ils viennent plus la voir on sait pas pourquoi elle a ce sale caractère qui s'empire et on sait qu'avec l'âge et avec la maladie aussi elle perd un peu la boule malheureusement et elle devient de plus en plus agressive et en même temps elle a très peur parfois elle fait des terreurs nocturnes ou du coup c'est Dolores qui l'aide donc t'as ce lien entre deux femmes qui sont pas deux femmes qui s'aiment fondamentalement elles s'apprécient pas elles sont pas hyper cool l'une avec l'autre mais elles sont un peu il y a des moments où elles sont tout ce que l'autre a finalement elles peuvent compter que l'une sur l'autre et c'est ce genre d'amour aux vaches qui peut naître qui est assez subtilement et joliment raconté je trouve surtout paradoxalement pour un auteur masculin qui du coup n'a pas forcément connu n'a jamais été la domestique d'une femme plus riche que lui je pense Stephen King et c'est un peu un thriller parce que du coup on a envie de savoir comment ça a tué son mari personne ne le sait alors que c'est une île et tout et bon bah si c'est pas elle qui a tué sa patronne qu'est-ce qui s'est passé et en même temps en vrai c'est une histoire de vie et une histoire de trauma de résilience alors il n'y a pas de scènes extrêmement trigger warning bon il y a des scènes de meurtre du coup pardon voilà ça oui mais il n'y a pas de grosses scènes de viol par exemple qui seraient très graphiques et tout ça reste assez lisible il y a des thématiques de violence sexuelle quand même sur des enfants donc si jamais c'est quelque chose de compliqué pour vous voilà vous le savez et c'est juste une femme qui parle et en fait il y a ce côté c'est une femme précaire à qui personne s'est jamais dit que sa vie elle serait intéressante à raconter quoi c'est vraiment sa vie elle l'a menée elle a été pas très bien traitée par la vie dès le début en même temps elle est là je suis pas la plus mal lotie voilà j'ai quand même des enfants j'ai un travail let's go ça pourrait être pire mais c'est une histoire c'est un regard très tendre je trouve sur la vie de cette femme qui clairement à l'époque comme de nos jours serait une femme invisible c'est ce genre de femme qu'on regarde jamais qui est vieillie avant l'heure par un travail physique ingrat qui est pas spécialement éduquée mais qui est clairement loin d'être conne en fait elle est intelligente et le problème c'est qu'une partie du monde ne veut pas croire qu'une femme comme ça peut être intelligente qui essaye voilà d'accéder à quand même une vie un peu meilleure même si c'est des critères qui sont très loin des nôtres et en vrai c'est un bon bouquin qui se lit assez d'une traite je trouve et qui est pas connu dans l'oeuvre de Stephen King parce que y'a pas de surnaturel y'a pas d'horreur il fait pas spécialement peur voilà c'est un bouquin un peu passé inaperçu bon Stephen King étant très prolifique il en fait un par an c'est normal qu'ils peuvent pas tous être des chefs-d'oeuvre au panthéon de la littérature mais en vrai il est très cool et je trouve qu'il est assez méconnu ils en ont fait un film que j'ai hâte de voir avec je crois Cathy Bates si j'ai pas de bêtises qui est une actrice qui joue notamment la nouvelle riche dans Titanic moi c'est de ça que je la connais Molly à l'époque celle qui donne son costume à Jack Dawson et qui a joué aussi dans Misery une très bonne adaptation de Stephen King où pour le coup elle joue une fan d'un auteur de littérature qui le récupère parce qu'il a un accident il se crache pas loin de chez elle et elle le récupère et il est là ah cool merci et en fait elle le sécastre de ouf pour qu'il écrive la fin du bouquin chez elle et elle est pas bien Misery pour le coup ça fait peur plus que alors il n'y a pas trop de surnaturel mais ça fait peur Dolores Cleburne ça fait pas peur et apparemment j'en avais parlé dans un épisode spécial littérature et personnages féminins vous avez une mémoire incroyable c'est arrivé je suis désolé je ne connaissais pas ce livre c'est pas si vieux si t'étais là ok sorry pour le doublon j'ai hésité sorry pour le doublon mais en même temps il y a des gens ici qui n'avaient pas l'info et il y a chaque semaine des nouveaux auditeurs et auditrices moi j'étais pas là j'ai beaucoup aimé vous pourriez écouter laisse moi qu'il fait pour le plaisir comme tout le monde autour de cette table bien sûr et bien écoutez désolé pour le doublon ça arrive je crois que j'avais fait The Boys en doublon aussi parfois quand on a des choses qu'on aime on en parle plusieurs fois dans la vie c'est pas très grave ça vous fait quand même un bouquin à lire si vous l'aviez pas lu à l'époque et si vous l'aviez lu bah relisez le en vrai il se relit très bien et on découvre des ouais non mais en vrai c'est la quatrième fois que je l'ai lu tranquille après je suis monomaniaque tu vois j'ai un problème ton kiff c'est pas lire Dolores Clément c'est relire on va dire ça ouais du coup c'est pas exactement le même kiff c'est pas la même chose ça passe voilà c'était mon kiff et je pense du coup que c'est la fin de ce laisse moi kiffer numéro 203 désolé le chat pour les petits problèmes techniques j'espère que niveau son ça allait en termes de qualité si vous êtes des LM Crado auditeurs, auditrices oui d'ailleurs les gens ont voté pour LM Crado ils veulent garder LM Crado tant pis pour LM Crapule voilà moi j'aimais bien vous êtes quand même mes petites LM Crapule à moi mais je vous appellerais des LM Crado puisque vous aimez bien être un peu Crado peut-être vous vous roulez dans l'herbe du parc devant chez Aïda alors le faites pas non il y a des capots d'usage ne faites pas ça vraiment ne faites pas ça aussi ouais ne faites pas ça mais allez gratouiller le chien merci cher Dream Team pour cet épisode on a eu chaud on a eu des bugs techniques mais on a passé un bon moment comme d'habitude toujours on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de laisse moi kiffer prenez soin de vous envoyez nous des messages boubous des messages rérés des messages bourrés on sera content et des anecdotes de stars et des dédicaces et tout ça on vous fait des bisous bye bye Twitch bisous bisous merci le chat bye bisous bisous